Mon roi, je te salue. Tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça concerne le problème de terrain? Je pense qu'on doit en parler. Femme, je ne suis pas d'humeur. De pouvoir discuter maintenant, tu peux partir. Ah, mais votre majeur... Je ne dis pas. Les esprits de mes quatre pères. Dites-moi quoi ressemble mon règne? Honnêtement, je suis impressionné par la gloire qu'il y a derrière moi. Oh, oui, tu devrais l'être. Tout le monde, en réalité, devrait l'être. Tu sais que ta naissance me rappelle mon père. Tu es vraiment une copie de mon père. Bien, que peux-je dire? Je suis honoré de l'entente père. Et tu sais, le plus étrange, c'est que quand tu grandissais, tu étais exactement le contraire de lui. Oui, oh, oui, quand il était en vie et tu aimais les choses qu'il détestait. Il aimait les animaux, spécialement le chat. Mais toi, tu connais la suite. Papa, merci pour cette histoire. Mais ce qui est plus important, je veux savoir sur les traditions et coutumes de peuple. Tu sais que je viens de revenir et je ne sais pas, mais je crois que c'est important que j'apprenne tout de chez toi. Bien sûr, tu dois l'apprendre. Cela ne doit pas être un problème. À tout moment que tu auras besoin d'une clarification sur un sujet qui te dérange, viens. Viens vers moi. Je te dirai et tu comprendras. Je savais que je pouvais toujours compter sur vous, papa. Je t'en prie. Oh, bien papa, maintenant, je vais aller me reposer. Je te vois lors du dîner. Ok, au revoir. Très bien, papa. Mon roi, mon père, à plus. Oh, mon téléphone. Très bien, papa. Voirons-nous à l'heure du dîner. Mon roi, mon père, à plus. Mon roi, mon père, à plus. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le roi est là et il aimerait vous voir. S'il vous plaît, pouvez-vous entrer ? Non, je vais causer avec lui ici et maintenant. Bonjour, la voix autorisée des dieux. Je me demandais pourquoi vous n'êtes pas entré dans la parcelle. J'ai pour vous le message venant des dieux. Je savais très bien que vous ne pouviez pas venir ici en va. Ton message venant des dieux est le bienvenu. S'il te plaît, viens en entre. Ce n'est pas nécessaire. Alors, quel est ce message ? Il est temps pour que le prochain roi soit prononcé. Dispareil. Oui, sa majesté. L'héritier du trône doit être présenté au dieu pour qu'il soit accepté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ça tombe à un bon moment. J'étais d'ailleurs en train de me demander pourquoi est-ce que les dieux ne sont pas en train de parler tous ces temps. Ils parlent quand tu le veulent. Dans ce jour précis, les rituels doivent être faits. Très bien. Je vais mettre toutes les machines en marche pour m'assurer de son couronnement spectaculaire. C'est bien. Fais ce que tu dis. Aisez-moi. Dieu de notre terre, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Santé, santé. Juste au moment où j'étais sur le point de perdre ma tête. Alors que les dieux vont m'apprendre qu'ils sont vraiment les dieux de notre terre. Je suis vraiment heureux. Tu sais, Igwe. Vraiment. Je crois que tu dois fixer une date pour que nous partagions un très grand dîner. Pour célébrer cette bonne nouvelle. En effet, ta joie est aussi la joie de tout le monde ici dans ce palais. Oh, certainement. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ratais quelque chose? Oh, ma très mignonne fille des... Mets-toi, prends place. Merci. S'il te plaît, papa. Ok, j'ai le droit de savoir ce que se passe, n'est-ce pas? Oh, bien... J'ai été finalement apaisé. Je veux dire qu'Aisez-moi était ici. Il m'a dit que les dieux sont venus lui dire qu'ils ont choisi mon successeur. Ce qui signifie que ton frère sera le prochain roi. Oui, 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 oui. Félicitations. Je suis tellement fier de toi. Je suis vraiment heureux que ce soit venu autant qu'envenable. Ah oui? J'étais déjà en train de déranger les dieux. Je suis très, très content. Et je ne peux même pas attendre que je puisse être présenté comme le prochain roi. Tu sais quoi? Aisez-boubé, je suis fatiguée de t'attendre fixer le jour pour ce dîner. Alors, je pars voir les cuisinières pour leur dire ce qu'elles doivent préparer. Oh, ma chérie. Mon ange. Maman. Allons-y. Ok, maman. Chérie, chérie, va faire tout ce que tu veux faire pour nous. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations. Sa majesté. Félicitations. Sa majesté. Oh, dis qu'il est là. Toute sa majesté. Je suis vraiment fier de toi. Je suis heureux. Tu as maintenant franchi une nouvelle étape de ta vie. Une étape d'homme. Des grands hommes. Merci beaucoup, papa. Je promets de ne pas vous abandonner. Je pense que nous devons aller chez les EZEMO pour qu'ils puissent nous donner des nouvelles. Et tu dis ça pour quoi? Comment sommes-nous supposés préparer l'organisation de la cérémonie de la présentation du prince comme le prochain roi de ce royaume sans avoir de nouvelles du EZEMO? Iché, je ne sais pas pourquoi tu t'embrouilles toi-même avec les choses qui ne sont pas importantes. Qu'est-ce que tu dis? Le EZEMO lui-même a parlé au roi. Et le roi nous a dit ce qu'EZEMO lui avait dit. Et pourquoi devons-nous encore rentrer pour écouter EZEMO? Pourquoi? Mais n'es-tu pas en train de me dire que le conseil des sages de ce royaume est si compromis que nous faisons seulement ce que le roi dit sans même vérifier si c'est bien ou pas? Hé, 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 c'est comme ça? Écoute, écoute, écoute. Il t'y aubala. Si vraiment tu cherches à politiser cette affaire, je te le demande maintenant d'arrêter. Le EZEMO a parlé et le roi a communiqué. Écoute, nous allons garder ce qui a été dit pour la présentation. Devant les staffs, si quelqu'un a dit les mensonges, nous allons les découvrir. Et si quelqu'un a dit la vérité, nous allons les découvrir devant le même staff. Ce n'est pas à toi et moi de s'asseoir ici et en juste quitter. C'est pour les dieux. Alors je te conseille de bien garder le silence. Tu es prêt? Oui, EZEMO, je suis prêt. Ça, c'est de l'eau. Personnellement, je l'ai épuisé à la rivière Akalobwe. Lave tes mains. Enfin, tu étais connecté aux esprits de nos ancêtres. Et ensuite, tu vas tenir les sceptres pour la déclaration. Oui, vas-y, vas-y. Fais-le. C'est ce qu'on attendait tout ce temps. Ah! Vraiment, ceci met fin à ce processus. Allez-y dire au roi que le Ritz n'a pas réussi. La présentation également. Et la déclaration est reportée. Hé, EZEMO, pardon. Tu pars et tu nous laisses ici sans pour autant nous expliquer ce qui s'est passé. Va dire au roi ce que je t'ai dit. C'est quoi ça encore? Pourquoi est-ce que vous avez tous cette humeur sur vos visages? Votre majesté, ça n'a pas bien marché. Pas du tout. Qu'est-ce que tu insigneux? Les chefs spirituels étaient absents? On niaisait, ce n'est pas ça. Il était là. Mais le problème est, votre fils, le prince, il était incapable même de commencer le processus. C'est qu'ils ont dirigé pour tenir les sceptres. Incapable. Je t'en prie, Ono, qu'est-ce que tu viens de dire? Ma reine, ça nous a aussi surpris comme vous. Ce qui s'est passé là-bas, devant le sage, ça ne s'est jamais fait. Il y avait une force étrange. Ce qui a poussé le prince de tomber par terre. En plein rituel, il a jeté de l'eau par terre avec vitesse, qui était dans la calabasse secrète. Alors, le grand-prêtre nous a dit de venir te dire, oniaisé, que le rite n'a pas réussi. La présentation, elle est interrompue. Et la déclaration est reportée. Non, non, non. Que quelqu'un d'entre vous me dise que ça, c'est une aventure. Votre majesté, ce n'est pas une aventure. Ça s'est fait devant nos yeux. Même votre fils ici, le prince, je suis sûr, il est vraiment surpris. Comme le même. Le grand-prêtre, il peut être le mien pour expliquer ce qui s'est passé. On ne sait pas. Je n'ai pas même le courage de parler parce que je ne vais pas aller au-delà des dieux. Mais je suis inquiet. ce qui s'est fait aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que cela a un lien avec moi? Est-ce que je suis allé à l'encontre de ce que le prêtre ne peut pas faire pour me réconcilier avec les ancêtres du royaume de Akaluku? ou il y a quelque chose à faire avec le jeune homme? Répondez-moi. Regarde-moi droit dans tes yeux et dis-moi ce que tu as fait, mon fils. Je ne comprends rien. Je n'ai rien fait. Je veux dire, je n'ai rien fait du tout. Faux. Pourquoi alors as-tu permis que le contenu de la Calibas se mette à terre? J'ai moi-même besoin d'explications. Et juste au moment où je l'avais touché, j'avais senti une force étrange qui m'a fait tomber par terre. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tout ceci n'arrive que durant mon règne? Il était certain que je pense que quelque chose n'allait pas quand le diable avait pris beaucoup de temps. sans dire un mot. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu sais que je sais plutôt que j'ai bien joué mon rôle comme un père. J'étais élevé dignement. J'étais bien protégé. J'ai fait tout ce qu'un père peut faire pour son enfant. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train d'insunir, papa? Les choses sont très mal parties du moment où tu as été incapable de foutre tes mains dans le contenu de la cahier basse qui t'a été donnée par le chef lui-même. Est-ce que tu comprends cela? Je vais te demander pour une seconde fois. Es-tu vraiment sûr que tu n'as pas de sang sur tes mains? Vraiment? Oh, papa. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Je connais une assumption. Je dois pousser ma réflexion très loin. J'ai besoin des réponses. et tout le coin doivent être révisités. Des réponses, fils. Esemo, je suis revenu parce que quelque chose me dit que tu es capable de m'expliquer. Maintenant, comme les anciens ne sont pas encore ici, tu es capable de m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? J'attendais l'information venant des dieux, mais ils n'ont pas encore dit quelque chose. Es-emo, tu dois essayer. Cherche à voir l'information venant des dieux. Parce que la nouvelle de ce qui s'est passé aujourd'hui s'est répandue comme un vent dans les royaumes. Le Jean m'appelle. Ils veulent exactement savoir ce qui s'est passé et je n'ai pas quoi dire. Alors, s'ils m'appellent, qu'est-ce que je vais leur dire? Les dieux parlent quand ils décident. Mais pour le moment, ils n'ont rien dit. Alors, c'est mieux de dire cela qui t'appelle ce que je t'ai dit. Mais, es-emo, tu sais bien comment est ce problème. S'ils posent la question à Onoou et Onoou ne dit rien, il y a une petite chance qu'ils interpréteront à moins que Onoou cache quelque chose. Mets-moi ta place. Onoou, ce n'est pas bien de me pousser à te dire quelque chose que le dieu n'a pas dit. Les dieux ne sont pas comme nous. Ils réfléchissent autrement. Dis-leur d'être calme. Éventuellement, le dieu nous diront et je te dirai qu'est-ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas un problème. J'ai dit écouter. Qu'allons-nous donc faire maintenant? Je devrais demander à ton fils qu'est-ce qu'il a fait dans le secret. Parce que je sais comment se comportent les dieux et n'agissent pas en vain. Il doit avoir fait quelque chose. Il doit avoir commis quelque chose qui a fait à ce que ce problème arrive. Maintenant, parle-lui. Il doit nous dire exactement ce qu'il a fait pour qu'on en arrive ici avant que ce ne soit tard. Ah, mais, Monseigneur, pourquoi n'est pas invité euh, c'est juste une suggestion. pourquoi n'est pas invité et Zemo? Laisse-le venir tout clarifier pour que nous puissions conclure. Je veux dire, nous l'avons très bien élevé. Nous leur avons appris de vivre une vie saine. mon roi, il y a autre chose que ce que tu penses qui demande d'être vérifié. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as insinué? non, je ne suis pas en train d'insinuer quelque chose. Mais je suis sûr que Zemo est capable de nous dire ce qui se passe. Il est l'œil des dieux. Je veux dire, laisse-le venir s'il te plaît nous faire sortir de ses pétrins. Que devrais-je faire maintenant? Je vous salue, papa. Salut. Qu'est-ce qui t'emmène dans ma présence? Est-ce que je peux discuter avec vous, papa? Écoute, je ne pas demeure. Écoutez tout ce que tu veux me dire maintenant. Tu peux partir. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si abattu? Penses-tu que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute si les dieux ont choisi de ne pas arranger les choses pour nous? Tu continues à être mon père et nous ne pouvons rien laisser entre nous pour tout gâcher. Tu vois, ça c'est le problème avec toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Ce n'est pas seulement à propos du problème qui nous est arrivé. C'est juste la quintessence même de la royauté dans notre famille. Et le grand-prêtre va tout régler lorsqu'il le voudra. S'il te plaît, papa, pouvons-nous continuer à vivre notre vie normale? Encore une fois de plus, je veux rester seul. C'est clair que tu n'es pas content de me voir. Je reviendrai lorsque tu auras mieux. que tu auras mieux. C'est clair. 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 Entrez. Bonjour, ma reine. La présidente de Oumuaba est ici pour vous voir. Nous devons reporter cette réunion. Je ne suis pas d'humeur. Je ne saurais pas voir quelqu'un aujourd'hui. Présente-lui les excuses de ma part. D'accord, ma reine. Puis-je entrer maintenant? C'est impossible actuellement. Pourquoi? C'est quoi ça? Lui a-t-il dit que je suis ici? Je suis la présidente des femmes. Il n'y a pas une autre. Il n'y a que moi. Présidente de Oumuaba. Pourquoi me faites-elle attendre ici? Elle m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Elle ne peut pas vous voir maintenant. Je suggère que vous puissiez revenir plus tard. En tout cas, je ne me blâme pas du tout. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Cet homme commence à me faire perdre la tête. Contrôle ta langue. C'est comme si c'est joué de moi. Après tout ce qui s'est passé, il ne veut plus me traiter comme son fils. Il est devenu froid envers moi. J'ai essayé d'introduire une conversation et il refuse de me parler comme mon père. N'est-ce pas assez pour énerver l'autre? Mon fils, tu dois lui donner du temps. Ce qui s'est passé l'autre fois n'était pas ce à quoi on s'attendait. On pensait qu'à ce moment on serait en train de célébrer. Bien, c'est ce qui me fait poser aussi une importante question parce que jusque-là on ne m'a rien expliqué. À quoi consistent réellement ces processus? Bien, je pense que ton père t'avait déjà briefé à propos du trône. Tu vois, fils, le sceptre du royaume d'Akalogu n'est pas du tout ordinaire. Pour que tu puisses le tenir, tu dois être choisi par les dieux. Alors, fiston, tu dois te calmer et nous laisser trouver la solution à ce problème. Mais, qu'est-ce qui m'a pris pour revenir dans ce royaume, ce royaume d'enfer? Les hommes peuvent encore parler de dieux, des ancêtres, vraiment? Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé, maman, mais je suis déjà fatigué de toutes ces traditions stupides. Je suis une personnalité internationale et j'ai une fois été le président de l'Union des étudiants dans une université de renommée en Europe. Je suis fatigué de ces traditions sécrètes et lorsque les choses vont mal tourner, les hommes ne pourront pas parler ou tout admettre. Excuse-moi, maman. c'est quoi ça? Il n'est pas intéressé par les dieux et il est intéressé par qui? Par les ancêtres et nous voulons qu'il soit le futur roi. Est-ce la raison pour laquelle il n'était pas capable de passer par tous ces rituels? Je veux savoir la raison derrière le processus des rituels anciens. Parce que Ekinifuna est le premier fils. Automatiquement, il doit succéder son père. Bien, ton frère ne peut pas succéder à ton père s'il ne passe pas par des rituels. C'est le seul processus qui va montrer à tout le monde qu'il n'est pas un homme simple mais il est le futur roi. S'il est capable de tenir le sceptre, ça montrera qu'il a un cœur pur. J'espère que ses mains sont propres. Hum! Tout ceci est donc le silence de la tradition. Maman, il y a une force inexplicable entre les deux camps. Manon, tu as parlé mais je ne sais pas pourquoi le processus avait échoué. Peut-être qu'il y a une chose relative au Dieu. Pourquoi as-tu dit ça? Maman, regarde ça dans cet angle. Ekinifuna est vraiment de sang pour faire une chose qui veut offenser le Dieu. Il y a sûrement une raison pour laquelle la procédure n'a pas marché. Et peu importe ce que c'est de raison, peut-être. Ça n'a rien à voir avec Ekinifuna, maman. Tu peux avoir raison. Mais je n'ai pas encore vu Ezemo ici au palais pour en savoir plus. Maman, peu importe ce qu'il s'entendra de faire, ils doivent le faire vite parce qu'il kémé Funa. Il se perd au fur et à mesure. Il se perd. Tu es prêt? Oui, Ezemo, je suis prêt. Ça, c'est de l'eau. Je l'ai personnellement prisé à la rivière de Akalobwe. Lave tes mains pour se connecter aux esprits de nos ancêtres afin de prendre le sceptre pour la déclaration. Oui, vas-y, vas-y. Fais-le. Le bon moment est arrivé. C'est la main fin à ce processus. va dur au roi que le ritz a échoué. Je suis sûr que je n'ai rien fait. N'ont-ils pas mis quelque chose sur mes mains? C'est comment, mon frère? Tu vas bien? Comment vais-je mieux aller avec tout ce qui se passe dans ces palais? Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais la cause de tout le problème? Mon frère, il serait mieux que tu te calmes et que tu comprennes que c'est la tradition du peuple et la personne qu'on doit couronner comme roi doit prendre et respecter la tradition de ses terres. Et je te dirai ce que j'ai dit à maman. Je n'aime pas la tradition. Je ne suis pas confortable avec la tradition. Je ferai mieux de rentrer en Europe et reprendre ma vie d'où je me suis arrêté. De quoi es-tu en train de parler? Tu veux retourner en Europe? À qui laissera-t-il ta place? Quiconque compte tolérer ces traditions stupides. Est-ce que tu peux arrêter? Arrêter et faire quoi? Le processus n'a pas réussi et qu'est-ce que je reste faire ici? Revenir et juste regarder ces hommes de basse classe qui se font appeler les conseillers? Ça serait mieux de partir vivre ma vie. Ok. Calme-toi et ne sois pas monté. Je crois qu'il y aura une porte de sortie dans cette affaire. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Je suis en train de rentrer en Europe pour vivre ma vie. Oh, mon fils! Maman! Je suis vraiment heureuse et tu as fait notre fierté. Honnêtement, je suis si impressionné avec tout ce que j'ai vu. Je n'avais pas d'autre choix que de faire de vous fier de moi. Vous savez, c'est à cause de vous que mon rêve de devenir ingénieur civil a été réalisé. Fils! Je suis heureux. Tu vois, fils, tu vois, nous, nous aimons ta détermination et ta passion. Tu as battu un grand travail. Nous n'avons que fait ce que tu as tendu de nous comme étant de parents. Qui est celui de te guider? Et nous sommes fiers que tu nous as écoutés. Nous sommes contents avec l'argent que tu as apporté. Merci, papa. Merci, maman. Je suis vraiment heureux. Du moment où vous êtes heureux, je le suis aussi parce que vous êtes tout ce que j'ai dans ce monde. Quand vous l'êtes, moi aussi, je le suis. Car j'ai toujours voulu voir des choses sur vos beaux visages. C'est heureux. Ça va, mon fils. Nous sommes très heureux de ton retour. J'allais oublier quelque chose. La nourriture est plus. Tu sais, c'est ton plat préféré. Je comprends maintenant la raison pour laquelle il y avait une très bonne odeur qui me guettait. Oh, oh, allons-y. 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 Mon fils, tu es terrible. Je suis tourmenté et ma tête n'est pas en paix. Qu'est-ce que t'es trouble, mon roi? Aisez-moi vous parler comme si vous ne saviez rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne m'as absolument rien dit après que le processus ait échoué. Il s'agit là de mon fils et je veux savoir pourquoi il a été rejeté par des dieux. Je sais que tu as peur mais je vais te dire ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est? Votre fils, Nkemifuna, il n'est pas juste pour te succéder. Aisez-moi, je suis confus. Tu es en train de me dire que les dieux sont en train de se préparer à ramener la royauté à une autre famille. Pas du tout. Les prochains héritiers du trône viendra de ta famille. Pour finir avec les bruits, Aisez-moi, cela signifie automatiquement que les dieux vont maintenant permettre aux femmes de régner sur notre royaume. Cela sera mieux pour ma fille Adézé. Elle est suffisamment chevronnée et elle a de la classe et de la maturité. Ce sera bien, elle sera un très bon roi. Cela sont tes imaginations et tu permets des choses imaginaires. les prochains héritiers du trône sera un homme et il viendra de la famille royale. Vous êtes en train de rendre cette situation beaucoup plus difficile pour moi. Mon unique fils a été rejeté par les dieux. À quel fils te référerais-tu qui puisse venir de mes entrailles? Ézéboubé, mon roi, je t'éligire par les dieux de ce royaume. J'ai eu le message venant des dieux. Les prochains héritiers du trône viendra d'être alignés. Et ça, c'est le message des dieux. Il n'y a personne qui fait du retraiment. Ce que tu viens de dire me rend vraiment confus. C'est exactement ce qu'il a dit. Il m'a dit que le successeur au trône serait un fils biologique qui n'est pas Ikenefu. Parce que Ikenefu a été rejeté par les dieux. Ô niaise, je ne le crois pas. Ce que tu m'es dit, c'est ce que Akalugo avait dit. Est-ce que tu l'as entendu direct? Il ne l'a pas seulement dit. Il l'a dit avec beaucoup d'assurance. Ainsi, c'est tenant de sa posture de prêtre. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Votre majesté, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai ri. Parce qu'en quelque sorte, je veux parvenir à te faire comprendre ce que le grand prêtre t'avait dit. C'est ça. O niaise, vous n'avez que deux enfants. Princesse Adézé et Ikenefuna. Celui dont tu fais allusion, tu sais que le dieu l'a rejeté d'être roi du royaume d'Akalugo. Et princesse Adézé, en tant qu'une femme, ne peut pas être un roi de ce royaume. O niaise, ce que le grand prêtre essayait de te dire. Il veut dire qu'il faut trouver une autre femme qui donnera naissance à un homme, celui qui t'exédera. Tu me comprends, Mena? Je n'étais pas en train de penser de cette façon. C'est pourquoi je suis venu te le dire en face. Je n'étais pas en train de penser comme cela. Que dieu fasse de toi un homme sage. C'est pourquoi je suis là pour vous. Alors, votre majesté, maintenant nous avons de masquer pour comprendre le message du grand prêtre. Et maintenant, j'ai votre permission. Est-ce que je peux le faire pour vous amener une unique belle fille de ce royaume pour les joies? Mon roi, permettez-moi de le faire. Je suis un roi. Je ne prends pas des décisions rapidement. Calme-nous et ça va aller. Mais la nouvelle femme viendra. Ça arrivera, calme-toi. On doit attendre. qu'est-ce que c'est? N'étais-je jamais dit que je ne veux plus parler de cette affaire? Mais mon roi, avec tout le respect, je suis ta femme. Peu importe que nous sommes une famille. J'ai appris que Ezemo était ici très tôt le matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a rien de ce qu'il a dit qui puisse m'emmener à discuter avec toi. nous parlons de mon fils ici. Qu'est-ce qui t'est fait croire que je n'ai pas le droit de savoir ce qui ne va pas avec mon fils? Alors, vas-y. Et c'est à tout moment que tu parles de ton fils, ton fils, ton fils, comme si c'était le seul garçon dans ce monde. suis-je en train de louper quelque chose ici, mon roi? Dis-moi, qu'est-ce qui le concerne? Tout autour de lui n'est pas toujours bon. Et nous devons en discuter. Malheureusement, ce n'est plus autour de lui, c'est passer au-dessus de lui. Il a été rejeté par les dieux en présence du prêtre et du conseil. Maintenant, le problème tourne autour de l'avenir du royaume. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Je suis sûr que tu es venu ici discuter avec moi. Qu'est-ce que c'est? Papa, l'attention que je trouvais ici n'est pas bonne. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Oh non, mon cœur est tellement brisé. Je le vois déjà. Je vais dire le fait de me suivre à la maison montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. ma reine, vous êtes prête à me parler? C'est quoi le problème? Oh non, ça fait un temps que je suis captivée dans le noir et j'avais décidé de ne pas du tout me plaindre. J'ai évité que les gens me prennent pour je ne sais qui. Mais... Je pense que ceci a dépassé ma tolérance au non. Hum. Ma reine, ça c'est un langage fort que vous avez utilisé. Pourquoi dire de telles choses? Oh non, je voudrais savoir la raison pour laquelle les rituels de mon fils n'avaient pas marché. Est-ce que le roi a refusé de dire quelque chose à propos? Il n'y a que vous qui pouvez me dire ce qui se passe. Je crois que le roi doit pouvoir dire quelque chose. Le roi dit quoi exactement? Rien du tout. Il ne m'a vraiment rien dit. Ma reine? Oh! Est-ce qu'il vraiment possible pour toi pour fortement douter comme votre fils n'est pas connecté avec le Dieu de ce royaume? Mais, Ono, c'est de mon fils que nous parlions ici. Je pense que j'ai le droit de savoir quelque chose concernant mon fils. Je suis d'accord en 50%. Mais, vous devez comprendre que le problème dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement votre fils. Nous parlons ici de quelque chose qui est connecté avec Akalugo, le Dieu lui-même. Je crois que vous devez rentrer. Attendez le retour de votre mari parce qu'il va parler au moment opportun. Mon mari, le roi, a refusé de dire quelque chose et je suis fatigué de me taire. très fatigué de rester dans le noir. Alors, aisément, je suis venu savoir pourquoi les rituels qui devaient montrer que mon fils serait le futur roi avaient échoué. Avec tous les respects que je vous dois, ma reine, il y a une raison pour laquelle j'ai refusé que vous vous asseyez et je n'ai rien à discuter avec vous maintenant. Tu as quelque chose à discuter avec moi. Je veux dire, nous parlons de mon fils ici. Le problème, ce n'est pas votre fils. Le problème, c'est le trône. Mais mon fils est l'héritier du trône. Comment peux-tu parler du trône si mon fils n'est pas du tout dedans ? Il y a la raison. Depuis nos ancêtres, une femme ne peut pas jouer le rôle du mascotte dans ton village. Ce n'est pas question de mascotte, nous parlons de mon fils. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Toute chose à faire avec les dieux. Les trônes ou les problèmes du royaume doivent être discutées avec les rois et les cabinets. Je n'ai rien de ce qui est avec vous. Excuse-moi, Ezemo. Es-tu en train de dire que ma position en tant que reine de ce royaume n'est pas reconnue par toi ? Avec tout respect, vous êtes la reine de ces royaumes. Je n'ai rien de ce qui est avec vous. Entre chez toi. Une fois encore, merci beaucoup d'avoir honoré cette rencontre. Je vous ai appelé pour vous informer que je suis en train de rentrer en Europe. Quoi ? Pourquoi, fils ? Je fais de mon mieux pour trouver une solution à ce problème. Pourquoi prends-tu une si vite décision ? Bien, maman, j'ai... Je pensais que ça pouvait marcher, mais c'est clair que ça ne va pas marcher. J'avais tout abandonné, ma carrière, les études, et essayé un peu de penser comme de manière traditionnelle, mais... Mais ça ne marche pas et au lieu de rester ici à ne rien faire, je ferais mieux de rentrer d'où je viens. C'est ce que tu veux ? Ma soeur, je pensais que nous avons déjà discuté de ça. Oui, je pense que tant une personne éduquée, ma décision doit être respectée. Bien sûr qu'on va la respecter. Si tu penses que c'est ce que tu veux, c'est bien. Si je rentre en Europe, tu es des rats à te sentir mieux. En tout cas, tu as tout mon soutien. Euh, merci. écoute, écoute, tu ne dois pas te traiter durement. Nous avons beaucoup de gens dans notre société qui ont fait beaucoup de choses, qui ont impacté beaucoup de vies, sans même être roi. Mais cela n'est pas différent. Écoute, dans une situation comme celle-ci, il n'y a rien que je puisse faire. telle est la tradition. Je ne peux pas aller à l'encontre de la tradition. Tout ce que nous pouvons faire étant contre la tradition ne sera pas bien. Et cela ne sera surtout pas une bonne chose pour notre famille. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et tu le sais très bien. Et tu sais qu'aussi longtemps que je voudrais que tu restes ici. Mais, je voudrais te laisser voler. Vas-y, sois une meilleure personne. Sois aussi meilleure que tu l'entends. Rends-nous fiers. En ce qui concerne ta décision de rentrer en Autriche, tu es ma bénédiction. Merci énormément, papa. Que les dieux soient avec toi. Merci, papa. Tu réussiras. Merci, papa. Quand est-ce que tu vas revenir? Je pars dans cinq jours. Quoi? C'est très vite. Maman, laisse le gênant partir. Je suis là pour toi. S'il te plaît, maman, je suis un homme qui a déjà grandi et quand je n'ai pas ma décision, je veux que tout le monde autour de moi puisse la respecter. Je rentre en Europe. Fils, pourquoi veux-tu partir? Pourquoi ne pas rester et t'engager ici? tu as en effet tout le moyen pour te ressaisir. Pourquoi veux-tu alors partir? Est-ce que c'est pour le trône? Maman, tu sais bien que je n'ai jamais été obsédé par le trône. Je rentre en Europe pour pouvoir poursuivre ma carrière avec les amis de longues années. mais une chose dont je peux t'assurer, maman, je t'assure de te rendre fière. Tu as toujours fait ma fierté, mon fils. Merci énormément, maman. Tu dois rester hors de trouble. Je le ferai. Tu vas me manquer, maman. Tu vas plus me manquer. J'ai t'aime, maman. Oui, ma maman. Et rassure-toi de m'appeler chaque jour. Je le ferai. Toi également. Je t'appellerai. Les grands œils de Dieu. Nous sommes venus pour quelques clarifications. Nous ne pouvons pas avancer dans la confusion et laisser les choses se passer de la manière dont elles se passent. Depuis que tout ceci est arrivé, tu ne nous as rien dit. Les rumeurs sont en train de circuler dans tous les sens et nous nous posons des questions. Qu'en est-il de l'avenir de notre royaume? Où est ono? Nous sommes les membres du conseil et nous sommes venus faire des demandes concernant notre royaume. Vous voulez dire que si nous ne venons pas avec le Onou, nous ne pouvons pas le faire? Non, je n'ai pas dit ça et non plus, je n'ai pas refusé de le faire. Vous devez rentrer à la maison et vous reposer. le prochain héritier sera confirmé dans la famille de Hezéboubé. Quand le moment viendra, les dieux nous révéleront qui est l'héritier parce qu'il continue totalement à contrôler les problèmes de ses royaumes. Pour de vrai, tu vas me manquer. Tu vas aussi énormément me manquer. Surtout que je ne sais pas quand je vais encore revenir dans cette terre. Mais je ne te comprends pas, tu parles comme si tu ne vas plus revenir. Je ne sais pas quoi vraiment dire. Imagine qu'une très belle terre comme celle-ci continue toujours à croire à des choses comme les ancêtres, les dieux. Ces choses doivent cesser. C'est bon, il ne faut pas le blâmer. Cela veut dire que c'est ce qu'ils savent. Alors, ils travaillent là-dessus. Je ne peux pas travailler pour eux. Je ne suis pas intéressé. Ne me mets pas dedans. Enfin, il ne faut pas que tu nous oublies. Personnellement, tu vas beaucoup me manquer, alors il faut que tu saches ça. Ok. Nous commencerons à nous parler en appel vidéo. Promis. Je vais juste commencer à te donner les infos sur tout ce qui va se passer ici à la maison. Je sais très bien que tu aimes toujours le faire. Nous sommes proches de l'aéroport. Je commence juste à m'effatiguer. C'est vrai? Oui, vraiment. Ma carrière est en train de m'attendre. Je ne peux pas rester ici et juste parler des ancêtres, le dieu, les calébasses, ça va, c'est bon. Tu sais, j'ai peur de... Tu sais, c'est bon. Cette situation, ça ne va pas en tout cas. Ça n'est pas normal. On ne sait pas ce qu'on fait. Non, non, non. C'est compliqué. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous étions tentés de croire qu'il y a un accord secret, mais je l'ai vu différemment. Comment tu trouves ça? Sommes-nous obligés d'amener Onoù partout où nous allons, même si nous devons aller parler avec le prêtre? Si nous les faisons, ça va paraître comme si nous nous revoltions contre le roi et le Onoù et ça ne sera pas bon pour ce royaume à long terme. De ce qui découle de l'adresse du prêtre, c'est que c'est tellement dangereux. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train de se voir plus hommes que nous. Nous devons aller voir le Onoù et lui faire une déclaration. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ichi Mbaye fassu, désolé. Deux fous ne peuvent pas faire du bien. Oui. Nous devons confondre le mal pour que le bien soit fait. Ça, c'est exactement ce que nous allons faire. Tu as vraiment besoin de te calmer, Ichi Mbaye fous. Si nous nous empressons à rejouer ce problème, cela se transformera en carnage et on n'est pas prêt à ça. Mais, oh, voiture, il n'est pas important de pouvoir t'en aller pendant qu'on discute sur des choses importantes. Ichi Mbaye fous, je m'adresse à toi. Mon ange. Maman. Je ne sais pas que tu t'es déjà retournée après avoir déposé ton frère à l'aéroport. Maman, tu t'es reposée, je ne voulais pas t'interroger. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce que Ichi Mbaye fous na doit partir. Je voulais qu'il reste et qu'il se recherche ici. Je ne sais pas Neikem. Il ne va jamais faire ça. Et, je le soutiens. Oui, je sais qu'il fera notre fierté. Tu connais ton fils. C'est un grand bosseur, eux, très ambitieux. Je sais. Maman, maintenant, as-tu fait des efforts pour savoir pourquoi? La procédure n'a pas marché? Non, pas du tout. Peut-être que devenir roi n'est pas dans sa destinée. Ou peut-être que le Dieu a quelque chose de plus mieux pour lui. Vraiment? Quelque chose de meilleur que succédé son père? Adézé, soyons juste patients pour voir comment est-ce que nous allons finir ce problème. Ok, maman. Votre majesté, Ichéobala est venu me voir aujourd'hui pour m'informer d'aller voir les grands prêtres. Pourquoi doivent-ils aller voir le prêtre? Pour lui poser une question. Pourquoi le futur de notre royaume est si sombre? Et qu'est-ce que tu leur as dit? Bien, ils cherchent à ce que je parte avec eux, mais je les ai mentis. Je les ai redis que j'ai un rendez-vous d'affaires avec un ami, chose qu'ils ne peuvent pas résoudre. Ok, leurs intentions sont claires. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont supposés de faire comme anciens et il n'y a pas de problème. Mais Onize, laissez-moi vous choquer. Ils ont quitté ces lieux en colère. Pourquoi? Parce que le prêtre leur avait dit de rentrer à la maison. Il leur avait demandé de rentrer à la maison et permettre aux dieux de continuer et mettre fin à ce qu'ils ont commencé. Oui, et il leur a dit que les successeurs au trône viendront des maisons trailes. Exactement, vous devez avoir confiance à votre prêtre. Il leur avait dit ça et il continue à se lamenter comment cela pourrait être possible. Onize, dis-moi. Mais, c'est exactement cette question que j'allais aborder avec toi. c'est quoi le problème? Je suis prêt à prendre une deuxième femme. Ah, c'est vraiment bien ça. de la dernière fois où tu me parlais d'une observante et je pense qu'en faisant ça, j'aurai la personne qui me succédera au trône. au niaisez, ne me faites pas rire comme ça. Et je sais que ça va se réaliser. Mais vous savez que toutes mes filles sont mariées. Elles doutent. Vous le savez. Mais, Chimwe, ma nièce, la fille de mon défunt frère, elle est valable. Vraiment belle. Votre majesté, nous parlons concernant une jeune fille qui s'habille bien, vraiment respectueuse, qui ne manque rien. Elle a toute chose. Je vous l'ai dit. Quand je vous disais que je vais... Vous trouvez une demoiselle pour les choix. C'est son nom qui m'était venu dans ma tête parce que je le savais. Je crois que quand vous la verrez, vous la laisserez. Elle a toute chose comme je venais de vous la dire. Alors, en tout cas, mettons les batteries en marche. Votre majesté, la première chose à faire, c'est d'informer la fille. Oui, je sais que si elle vient ici, elle ne sera pas discalifiée. Je ne lui ai pas encore dit. Alors, nous devons l'informer. Si possible, vous devez vous parler à deux et commencer le processus. Oh non, nous n'avons pas besoin de cette perte de temps. Et tu n'as pas besoin de perdre du temps comme ça. Tu sais, c'est dont j'ai besoin. Si tu peux croire en elle, comme cette femme capable de pouvoir étancher ma soif. Faites-moi confiance. Alors, c'est croire aussi. Je suis partant. Mais votre majesté, c'est lui qui a la vache. C'est la personne qui sait comment diriger la vache. On ne peut pas la séparer de la vache. Toute chose, toute chose, c'est votre majesté. Ça, c'est un arrangement. C'est un arrangement que nous faisons. Je vais lui dire de venir vous voir. Mon roi. Je n'ai pas de problème. On niaisez. Sous-titrage ST' 501 Mon frère, bon après-midi. Bon après-midi. Je suis ici pour voir sa majesté. Est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Oh non, et mon oncle, il m'a envoyé ici. Ok, attends-moi. Waouh, mon dieu, oh là là, cette parcelle comme elle est cholie, elle est très belle. Waouh, waouh, mon dieu. Ouf. Bonjour, votre majesté. Oui, qu'est-ce que c'est? Il y a une dame qui veut venir vous voir. Elle a dit qu'elle a été envoyée par le Nohou. Ok, laisse-la entrer. À vos ordres. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux entrer? Oui, je peux entrer. Votre majesté, mes salutations. Ah, salut. Comment tu vas, ma chère? Ah, assis, toi. Merci, votre majesté. Comme vous pouvez le voir, je veux bien. Nohou ne m'avait pas menti à ce qui t'est concerné. Quelle beauté tu aurais gauche. Votre majesté, merci beaucoup pour vos compliments. Honnêtement, je suis honorée par votre présence. maintenant, je vais t'offrir à manger et ne me dis pas que tu n'as pas faim parce que maintenant, tu es venue en tant qu'invité de la part du roi. J'ai raison de t'offrir à manger. Est-ce que tu trouves ça? Oh, votre majesté, vous êtes en train d'agir comme si j'étais très importante. Tu n'es pas seulement importante, tu es très, très, très importante et très belle. Merci beaucoup, mon roi. Viens. Ah, viens, viens t'asseoir ici. Chinguando, ma belle fille. Je suis tellement heureux comme le roi t'a aimé. Content d'attendre ça. Oncle, merci beaucoup pour ce merveilleux opportunité. Je suis sûre que ma maman sera vraiment très contente. C'est vrai. Tu peux imaginer que moi, l'ordinaire Chinwe, Obanji, ne dis pas ça, pouvait devenir la reine de ce royaume. Oh, c'est pas croyable. La raison est vraiment simple. Tu es une fille bénie et c'est pourquoi tu dois devenir la reine. Oncle, il fallait voir comment le roi était assis avec moi. C'est évident qu'il m'aime beaucoup. Il ne peut pas le nier. Tu n'as pas tort. Tu as toutes choses comme je lui ai dit que tu as toutes choses. C'est un peu ça. Ce que nous devons faire maintenant, c'est à nous de commencer la préparation pour les mariages. Eh? Très rapidement comme ça. Oh, oncle, je suis très ravi. Mon Dieu, ne pas mort. Il y a quelque chose là. Pourquoi le roi veut avoir une autre femme? Je voulais dire, il n'a pas fait ça depuis lors. Tu sais, comme tu me demandes cette question intelligente comme ça, tu me rappelles tout de suite pour te dire que tu es une fille sage. Merci, oncle. Alors, pour être clair à ta question, je veux que tu comprennes que c'est mieux de mettre de côté certaines clarifications qui ne sont pas importantes. Oui. Ok, 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 laisse-moi te le dire autrement. le roi a besoin de notre femme parce que le veille que cette dernière lui donne un héritier. Et tu sais que Ikemen Founia, son fils, est rejeté par les dieux. Il ne sera pas roi après son père. Quoi? Je n'ai jamais sûr. C'est pourquoi je te l'ai dit. Tu es vraiment une référence. Tu vas devenir reine de ce palais. Simplement, je veux dire, ta position est garantie. Ok? tu viens de le dire toi-même que le roi qu'il est attiré de toi et moi j'attends de toi d'utiliser toutes choses que tu y as pour te positionner sur ce chemin pour bien jouer ce jeu afin d'attirer plus ton attention. Crois-moi, mon ami. J'ai confiance à toi, ma chère. Tu sais, je connais les rois. Très bien. Nous sommes les amis. Voir même avant d'être les rois, il était mon ami. Voilà pourquoi je t'envoie là-bas parce que exactement je sais ce que tu veux. Et je suis content parce que toute chose ira à la vitesse de l'avion. Je te remercie infiniment. Merci. Je suis tellement reconnaissante. Non, non, non. Ça ne vaut pas même pas la peine de me dire tout ça. Toutes choses sont bonnes. Écoute, je veux que tu te comportes toi-même. Très bien. Et alors, quand tu seras prête pour le mariage, tu feras beaucoup d'attention pour communiquer à tes amis ce qu'on t'a offert. Mais il ne faut être prudente. Il faut être prudente avant de dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Elle va me jalouser les jalouser. Tu sais quoi, avant de connaître ce qui se passe, quelqu'un peut aller dire quelque chose et tout sera gâché. Sois calme ma fille. J'ai confiance à toi. Ça va aller. Waouh. Mes salutations sa majesté. Salut mon aimable reine. Tu parais si ravissante. Merci beaucoup. Alors, comment était ta première nuit au palais? C'était splendide. Quelque chose d'inoubliable. La vérité est que tu y es tellement insaisissable et très fort. Tu as vraiment raison. Ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. votre majesté. S'il te plaît, j'aimerais parler avec toi en privé. Sa majesté, je vais vous attendre dans ma chambre. D'accord, ma chère. Sous-titrage Société Radio-Canada La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour cette affaire. Qu'est-ce que cela signifie? Hum, hum, te regardons parler, c'est comme si c'était quelqu'un qui est venu vers moi tout en ayant eu des querelles avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de me quereller avec quelqu'un. Je suis sûre que tu as bien vu l'impolitesse qu'elle a affichée en me regardant lorsqu'elle partait d'ici. Hum, bien, je comprends cela. Il est normal qu'une femme, si son mari prenait une autre femme, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas la seule. Quel est ce problème que tu as contre moi dans le sens de pouvoir résoudre ton souci? Votre majesté, je n'ai pas du tout de problème avec quelqu'un. Mais tu ne peux pas passer tout ton temps avec cette nouvelle fille. S'il te plaît, parle-lui et apprends-lui quelques notions de respect de personne. Elle est trop impolie. Les femmes resteront toujours des femmes. Elles ne les changeront jamais. Écoute-toi parler. Tu es très jalouse. Et honnêtement, tu dois être au-dessus de ces problèmes. Ça, ce n'est pas du tout drôle, mon roi. Ma reine, tu sais que je t'aime et je te respecte beaucoup. Tu es la reine et tu ne peux pas te plaindre pour des sujets de basse classe. Tu devrais normalement l'enseigner comment se comporter dans le palais. Tel est ton rang. mais en t'entendre parler, tu parles comme si tu compétis contre quelqu'un. Tel ce n'est pas une compétition. Bien, mon roi. J'ai déjà dit l'essentiel. 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 Oh, maman! Oh, mon ange. Comment vas-tu? Je veux bien. Tu es très belle. Merci beaucoup, maman. Tu ne peux pas quand même t'attendre des choses bas provenant d'un déjeuner. Oh, vraiment? Et pourquoi tu pars en retard au boulot aujourd'hui? Oh, maman, je dois régler un problème avant que j'arrive au bureau. C'est bien. Tu ne parais pas épanoui. Qu'est-ce que t'as, maman? C'est quoi ton problème? Le désespoir de la succession du trône de ton père a fait qu'il emmène cette femme impolie dans ses palais. Maman, il faut que tu l'évites. Je ne veux pas que tu puisses faire des échanges des paroles avec cette fille parce qu'elle n'est pas de ton niveau. Elle est vraiment très belle. Je sais. Mais là, de réaction comme si elle a plein droit ici, dans ce palais. Maman, il ne faut pas que tu commences à te stresser à cause de ça. Fais-moi un sourire sur ses jolis visages, maman. Je t'en prie. Je le ferai au moment opportun. Mais pour le moment, je ne suis pas heureuse. Tu dois être heureuse, maman. Rappelle-toi, tu n'es plus jeune. Tu auras l'attention. Et ça, c'est vrai. Je sais. C'est bon. Sois prudente, mon ange. Je suis toujours prudente et je veux bien. Tu es toujours jolie. Tu es la reine. Sois la reine. Passe une bonne journée, maman. Toi aussi. Merci. On se voit le soir. Sois sage. Tu vois, c'est Katcher. Je crois que c'est lui le plus fort de toute la confédération. Et il va nous frapper. C'est lui aussi. Regarde, est-ce que tu vois ? C'est encore qui est-ce ? C'est notre fils. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue, mon fils. Tu parais stressé. Je suis vraiment stressé. J'ai eu une journée très difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Bien, nous regardons notre programme favori. Donnez-moi énormément. Vous savez, quand je vous regarde à deux, je crois toujours que l'amour existe. T'en fais pas, mon fils. Ce n'est pas pour longtemps. Tu trouveras aussi ton amour. Oh, wow. J'espère aussi, maman. Bien sûr. Fils. Papa. Je pense que tu travailles très, très dur. Tu dois essayer de te reposer un tout petit peu. C'est juste mon opinion. C'est la vérité, fils. Je n'aimerais pas que tu t'épuises. Maman, tu t'inquiètes beaucoup, OK ? Tu t'inquiètes beaucoup. Je prendrai soin de moi. OK. Comme tu l'as dit, vas-y d'abord te rafraîchir et puis tu viendras je fais quelque chose de bon. Oh, non, 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 maman. Vous voyez pourquoi je me dis que vous vous inquiétez beaucoup, hein ? Je ne suis pas un étranger. Je connais très bien la cuisine. Je vais prendre soin de moi. OK, OK. Ne vous en faites pas. C'est à toi, maman. D'accord, maman. Je me prostère en avant de vous saluer, ma reine. Peux-tu garder ta sale salutation avant que je ne puisse te manger ? Je viens de ma chambre et j'ai vu le vêtement que je t'avais demandé de me le laver. Toujours sur mon lit. Pourquoi m'as-tu désobéie ? Je suis désolée, ma reine. La nouvelle reine m'a demandé de nettoyer premièrement sa chambre. Et après le travail, elle m'avait envoyé quelque part. Quoi ? Quel culot ? Tu es ma servante personnelle. Elle n'a vraiment pas le droit de te demander un travail si ce n'est que le mien. Pourquoi la reine mère est en train de crier ? Tu pensais que tu faisais l'hypertension ? Il faudrait mieux que tu te calmes. Rien ne peut t'arriver actuellement sans que tu ne cites le nord de Chinwe. Hein ? Alors, parmi toutes les servantes de ce palais, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre pour envoyer ? Tu n'as vu que ma servante privée ? La reine mère, comme tu venais de le dire, il y a plusieurs servantes dans ce palais. J'ai juste choisi une et tu t'es mise là à crier. Maintenant, je sais. Je n'ai jamais su qu'il y avait une servante qui était destinée à une personne. Tu as raison. Tout est jour de ma patience dans ce palais. Ne faites pas ça. La ferme. La prochaine fois, si quelqu'un ose t'envoyer ou te donne une instruction qui empêchera la mienne et que tu l'as fait, je te chasserai ces jours-là. Dégage de ma vue ! Il y a une raison pour laquelle j'avais permis à mon mari de t'emmener ici dans ce palais. Sois focalisé, sois en concentré et oublie cette partie qui te fait croire que tu peux faire la guerre avec moi. Écoute, la force de la nature sera très dure contre toi. Retiens mes mots. Je te renvoie ta malédiction. Je te la renvoie. Tu ne peux rien me faire, surtout venant de toi. La jalouse, jalouse. Une personne me jalouse. C'est quoi cette affaire ? Je vais continuer à défendre ma position ici dans ce palais. Elle veut que je puisse faire ce qu'elle veut. Et maintenant, elle veut commencer à me prendre pour une servente. je ne permettrai pas ça. Jalousie, jalouse. Jalousie, la jalouse. Maman, qu'est-ce qui s'est pas jetée en tant que crier ? N'est-ce pas cette fille de basse classe que ton père a emmené dans ce palais en tant que sa femme ? Maman, qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Elle a instruit à Chika de laisser tous mes travaux et faire le sien pour revenir au mien quand elle va terminer. Maman, je t'ai demandé d'éviter cette femme. Arrête de la faire comprendre qu'elle est importante pour l'amener à ton niveau. Je ne l'accepterai pas. Adézé, parle-lui. Elle est la femme de ton père. Dis-lui d'éviter tout ce qui me concerne. Adézé, pourquoi elle réagit comme si elle avait beaucoup d'expérience en mariage que ma maman ? C'est vraiment délicieux. Merci. Très délicieux. C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Oh mon Dieu. C'est quoi le souci ? Ou est la stupide servante qui a préparé cette nourriture ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mon roi, cette nourriture est tellement salée. Je ne peux pas manger ça. Si tu ne vas pas en manger, pourquoi ne pas chercher autre chose pour manger ? Arrête de créer des scènes ici. Cette nourriture, elle est parfaite, n'est-ce pas papa ? Mais tu sais qu'il y a assez de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc personne ne peut manger plus. Peux-tu le fermer et manger dans le calme ? Ok. Je ne peux pas manger ça. C'est trop salé pour moi. Mon roi, tu étais juste là et tu regardais comment ta fille m'humilie. Comme si tu n'avais rien remarqué. Ça, ce n'est pas du tout juste. Tu commences pour m'embarrasser tout le monde. Tu embarrasses tout le monde et je n'apprécie plus cela. Mon roi, quand quelque chose n'est pas bonne, je dois parler de ça. Bien, tu as une drôle de façon de t'exprimer en ce qui concerne tes avis. Je n'apprécie pas cela. Tu ne dois pas oublier que ça, c'est un palais et tu dois voir ta façon de te comporter. Tu n'es pas la première reine. Mon roi, je suis désolée. Tu as intérêt. Je ne pouvais pas comprendre que tu manges ça. Cette nourriture n'était même pas bonne. Ce genre de nourriture n'est pas supposé d'être servie au palais. Spécialement, une personne qui a ma condition. Qu'est-ce que cela signifie? Sa majesté, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'écoute. Je... Prends. Regarde-le. Tu es grosse? Oui, sa majesté, je porte ton fils. Vraiment, ça c'est vraiment étrange. J'ai beaucoup aimé. Viens vers moi. Je suis tellement excitée. En tout cas, nous devons fêter. Bien sûr. Je suis tout à toi. fais de moi ce que tu veux. Hé, écoute. Les dieux de notre merveilleux royaume seront avec toi du début jusqu'à la fin de cette grossesse. Aucun mal ne t'atteindra. Il sait. Maman, je maintiens toujours ce que je t'ai dit. Ne la laisse pas croire qu'elle est de ton niveau. S'il te plaît. Adézé, je sais. Je sais. Tu sais que je m'efforce. Mais cette fille ne se comporte pas du tout comme une très bonne femme. Peut-être que tu as raison. Mais papa avec toutes les filles de sa classe, c'est elle qu'elle a trouvé comme femme. Maman, la merveilleuse maman, s'il te plaît, vis ta vie. Ce qui est important ici, c'est que tu n'as rien perdu. Tu es toujours la reine du royaume d'Aniebo. Maman, alors s'il te plaît, oublie ça, ok? S'il te plaît, maman. Ah ah! Pourquoi tu es assis comme ça? Je vais juste de la salle de sport et mon corps me fait mal. Regarde-moi cette fille. Je sais. Tu ne vas pas t'habiller maintenant. Nous devons partir à la boutique. Maman, non, je n'irai nulle part. Franchement, je ne me sens pas bien. Maman, tu peux partir. On ira ensemble le même prochain. Regarde-moi cette fille. De toutes les façons, je ne te blâme pas. Tout ce que tu sais faire, c'est partir au gymnase, revenir, manger et puis regarder la télé. maman, de quoi parles-tu? Tu sais très bien que je suis capable de tout faire seule. Tu peux même bien faire la vie. Souviens-toi. Je suis même capable de préparer moi-même. Je suis juste un sérieux problème des tons. Mais sinon, maman, tu sais très bien que moi, je suis une femme forte. Peu importe. Je veux juste que tu puisses finir avec tes examens. je vais en parler aux amis pour te faire voyager. Sérieux? Oh, ma maman, chérie. Merci, maman. Je voulais aussi te demander un peu d'argent pour pouvoir faire mon petit business. Quelle affaire? Quand tu n'arrives même pas me suivre au magasin. Arrête ces distractions. arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Prends juste soin de toi. Toi aussi. Je t'aime, maman. Bye, ma chérie. Ma plus belle nièce. Tu sais que je suis vraiment content de te voir comme ça. Merci. C'est grâce à toi, non? Assis-toi. Assis-toi. Oh, merci. Assis-toi. Tu sais, tu sais, comme je te vois avec le véhicule du roi, tu es d'accord avec moi que le roi acceptait qu'il te déplace avec. Ancle, tu peux encore le dire. Le roi est une personne aimant et attentionnée. Je peux le voir déjà. Je crois que tu n'as aucun problème avec les gens du palais. Peut-être, peut-être avec la reine, j'espère. Oh non, même pas. Nous vivons dans la paix. C'est bien. Ça, c'est bien. Oncle, c'est bien de te revoir encore. Ça fait un temps que tu ne viens plus au palais. C'est parce que j'étais vraiment occupé avec mes affaires. Tu as oublié ce qu'on a fait. J'avais ce que je faisais. Je pense que tu le connais bien. Alors, je parlerai les environs. Je venais d'arriver il y a des jours passé. Je vois. Et comme tu es venu aujourd'hui, je crois que tu iras voir ta mère avant de rentrer au palais. Ma mère n'est pas encore de retour de Omugo. Ah, c'est ça. Je vais même oublier. Vraiment, tu m'as rappelé. Oncle? Oui. Oui, ça, c'est à toi. Pour moi? Et d'ailleurs, tu mérites mieux que ça. ça m'étonne. Merci, je veux vraiment apprécier. Je vous en prie. Ça, c'est les histoires que j'aime. Et comme tu es là aujourd'hui, je crois que tu ne me quitteras pas rapidement. Parce que je vais leur instruire maintenant de te préparer quelque chose délicieuse. Quelque chose comme celle que ton père aimait. Je sais que tu vas l'aimer. oncle, tu n'as pas à te déranger. Je ne suis pas un visiteur. Je connais mon schéma. Attends, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Laisse-moi prendre mon colis. Je reviens. Hein? Ah... 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 Ha, 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 je te dis. Hé, viens ici. Où est ma voiture? La nouvelle Rénais sortit avec. Ah, quelle bêtise! Et tu lui as permis de sortir avec? S'il vous plaît, votre majesté, je savais que vous étiez averti. Vraiment? Maintenant, disparaît! D'accord, votre majesté. Quelle est cette bêtise que je suis en train de faire ici? C'est quelle bêtise? Pourquoi déranges-tu le pauvre garçon? C'est comme si tu ne sais pas le genre de femme que tu as épousé? Peu importe. Laisse-moi prendre ma clé des contacts. Ne te dérange pas. Nous pouvons toujours utiliser une autre. Être une reine est tellement bien! Ça veut-il dire que tu ne veux pas apprendre à garder ta bande? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la reine dans ce palais. Est-ce que je délimite? Avec toutes les ventes qui se trouvent dans ce palais, tu as choisi de te promener avec la voiture privée du roi? Tu as appelé ça privée? Voilà, je suis sortie avec parce que c'est ce dont j'ai besoin pour ma condition. Et en plus de cela, je ne sais pas pourquoi tu t'es fâche à cause de ça. Bien. Si tu finis de masser ton sale ventre, tu iras voir le roi. La femme jalouse. Je suis la femme du roi, alors je dois vivre comme le roi. Mon amour, comment tu vas? D'où est-ce que tu viens? Je crie d'avoir dit que j'allais voir mon oncle. Et ça fait un moment que je suis sortie pour miner. Avec ça, tu es sorti ma voiture? Où est le mal dans ça? Suis-je pas la femme du roi? Écoute, tu dois vraiment comprendre ça. Je ne savais pas que tu étais si respectueuse. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton véhicule? Ou pourquoi tu n'es pas sorti avec un autre véhicule? Pourquoi ça m'utilisait la mienne? Mon roi, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses parler ainsi. Ma voiture est ancienne, alors je ne peux pas me donner le stress d'entrer à l'intérieur et puis rouler. Toi, regarde juste mon état. Hein? Je ne vais pas avoir ce genre de stress. Et pour d'autres voitures qui sont dans la parcelle, tu ne m'as pas dit de sortir avec des voitures qui ne sont pas utilisées pendant plusieurs moments. Et s'il arrivait que ça tombe en panne? Qu'est-ce qui va m'arriver dans cette condition? Il serait mieux que tu penses à m'acheter une nouvelle voiture. Et un style privé. Je ne savais vraiment pas que tu étais comme ça. Tu dois être beaucoup plus prudente. Je ne savais pas que tu étais si respectueuse. Écoute. Depuis quand est-ce que ça a commencé? Dis-moi, quand? Suis-je pas la femme du roi? Fais gaffe. A bon attendeur, salut. Oh, papa. Ah, princesse. Comment tu vas? Oh, j'ai une journée très longue. Ah, je vais voir sur ton visage. Ça fait pratiquement des jours que je ne t'ai pas vue. Tu te réveilles tôt pour aller au travail et tu rentres tard, hein? Papa, je pensais qu'il devait être en repos. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en repos sans que je ne finisse cette tâche. Oh, ok. Combien de fois devrais-je te demander de trouver du temps pour toi-même afin que tu fasses autre chose? Tu ne peux pas passer toute ta vie en travaillant et en cherchant à gagner de l'argent. Oui. Papa, toi et moi savons que moi et Patrick ne sommes pas compatibles. Ma fille, j'apprécie vraiment le fait que tu es une grande travailleuse. Je n'ai jamais ressenti vraiment de t'avoir laissé ma société. Surtout, tu dois trouver du temps pour faire autre chose. Ok. Donne un peu de sens à ta vie. Ne cherche pas ce que je t'ai force à m'amener un monsieur ici. Je vais partir maintenant. Vas-y. Ok, merci. Tu avais pris ma veste que je t'avais laissée? Tu es supposé ne plus manger les sucreries. Oh, bon sang. Et qui garde les affaires dans ce cas? Ma princesse, tu as demandé de me voir. C'est par rapport à ce qui se passe dans ces palais. Je ne comprends pas. Je sais que je n'ai rien à voir avec toi, bien sûr. Et je sais que tu as un peu de respect pour moi. Voilà pourquoi tu ne m'affrontes pas. Mais s'il te plaît, je n'aime pas la façon dont tu parles à ma maman. Qu'est-ce que ça t'écouterait si tu lui donnais le respect qu'elle mérite? Elle n'est pas en compétition avec toi. Mais ma princesse, je n'ai pas encore fini de parler. Nous vivions en paix dans cette maison. Et comme tu en fais partie maintenant, je veux que tu fasses partie de cette paix et non de troubles. Ma princesse, beaucoup de choses qui se passent ici dans ces palais n'est toujours pas ma faute. C'est juste parce qu'on ne me comprend pas. Je n'ai jamais su ça. Mais je veux que toi, tu puisses arranger de choses. Et quand quelqu'un ne se fait pas comprendre pratiquement par tout le monde, on dirait qu'il y a un problème. Tu es en train de dire que je suis tellement mauvaise. C'est ce que je ne peux pas dire. Mais je n'aime pas la manière dont ma mère se plaint beaucoup. Je n'ai sérieusement pas besoin d'avoir des tiraillements avec toi. Je veux dire, comment tu peux manquer du respect à une femme qui a des enfants plus âgés que toi et qui parle mieux que toi? Ne me tiens pas rigueur, oh? Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de manquer du respect. Essayez de changer, s'il te plaît. Regarde-moi vraiment ça. Hein? Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce de ma faute que ta maman ne puisse pas donner naissance à un héritier? Ou c'est parce que je porte en moi l'héritier de ce trône? Elles sont toutes mes jalouses. Des jalouses, oh? Des femmes jalouses. Je ne sais même pas ce qu'il arrive. Il faut juste attendre que je puisse donner naissance à ces garçons royaux. Que le grand prêtre le confirme comme celui qui a été choisi. Vous saurez qui sera la vraie reine de ces palais. Des jalouses, jalouses. Mets tout ça dans la voiture. D'accord. Faut que m'ajuster. Pourquoi est-ce que tu as cette tête? Je ne me sens pas bien du tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je pense que je devais voir un docteur. Mais il n'est pas encore temps. Non. J'ai encore quelques semaines qui restent. Tu as besoin de moi? Ne te dérange pas. Je veux bien. Ok. Une fois que tu seras là, demande au docteur de m'appeler si les choses tournent mal. Ok. Crois-moi. Ma chérie, prends soin de toi. Ok. As-tu vu cette fauteuse de trouves? C'est vraiment le nom qu'il faut l'appeler. C'est vraiment une semesse de troubles. Ma chère, tu sais, cette fille est venue dans ces palais et elle a tourné tout le monde contre eux-mêmes. Tu as même de la chance parce que tu es la seule à rester. Bien fait pour elle. Si c'était moi, j'allais causer beaucoup de troubles dans ces palais. Bien. Peut-être que lorsqu'elle serait délivrée de son enfant, elle va changer. Je pars. Je crois. Et alors? Allons-y. Mon roi, c'est quoi le problème? C'est Chihue. Chihue m'a dit qu'elle ne s'est portée pas bien et elle s'est décidée d'aller à l'hôpital. Maintenant, docteur Ben m'a appelé qu'elle est dans le coma. C'est vrai? Oui. Je dois vite me dépêcher pour l'hôpital. Je dois y aller. Merci. Tu es vraiment une reine. Que Dieu te bénisse. Merci, mon roi. Je suis ici pour m'enquérir de la situation. Et quelle est votre demande, mon roi? Je sais que vous êtes au courant de l'accouchement de la nouvelle reine et elle a mis au monde un garçon. Je suis venu juste savoir si vous pouvez trouver une façon de découvrir si ce bébé est le successeur. C'est maintenant que j'ai compris que tu n'avais pas compris ce que je t'avais dit il y a d'ici là trois mois passés. Mais comment ça? Tout ce dont je me rappelle, c'est que tu avais dit que le Dieu avait insisté et que le successeur ne pourra venir que de ma progéniture. Une fois mon fils a été rejeté par le Dieu. Regarde que je n'ai plus un autre fils. C'est alors que j'avais compris qu'est-ce qu'il fallait faire c'était d'avoir une autre femme. Et c'est ce que j'ai fait. Et la voilà, elle a maintenant un nouveau bébé. Tout ce dont je veux dire, c'est que vous puissiez confirmer si mon nouveau bébé sera l'héritier du trône. Tu as complètement mal interprété le message. Et c'est vraiment malheureux. Ezemu, qu'est-ce que vous dites? J'avais dit que l'héritier du trône viendra d'être aligné. Cela ne veut pas dire d'aller te chercher notre femme. Mais dites-moi, d'où est-ce qu'il viendra? L'héritier du trône était mis au monde plusieurs années avant la naissance de Ikenemfuna. Je ne comprends pas cette affaire. De quoi parles-tu? Ce que je veux dire c'est que le nouveau-né ce n'est pas lui l'héritier du trône. Cherche l'héritier. Il est là pendant plusieurs années. Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu sais, elle était surprise de me voir à l'hôpital lorsqu'elle était malade. Je ne sais pas si elle pensait que j'étais son ennemi ou quelque chose d'autre. Bien. Elle est dans sa chance. Je ne sais pas vraiment. Je veux te rappeler. Je te rappelle. Allons-y. Tu as l'air chaude. Je suis sûre que papa est maintenant heureux que la nouvelle reine lui a donné un garçon. honnêtement. je ne sais pas si c'est quoi le problème. Peut-être qu'il est en train de penser qu'il doit rejeter cette femme. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi ne pas le dire? Le fils de la femme qui s'est mis elle-même en position de l'ennemi, aux gens qui ne lui ont rien fait de mal, nous allons vraiment vivre pour cette méchanceté. Je pense que ton père est en train de regretter tous ses actes. Il se promène cherchant dans qui dévastée. Je pense que tu dois lui parler. mon roi, tu n'as pas l'air heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. C'est juste quelques petites confusions, mais je vais bien. La confusion? La confusion est différente de l'inquiétude. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon roi, je ne vois pas la confusion. Ce que je vois, c'est l'inquiétude. Et je me demande pourquoi est-ce que mon roi est inquiet maintenant que son oeil est là. Alors, s'il te plaît, ne me dérange pas jusqu'à ce point. Bien, je sais exactement, mon roi. Ce que je dois te donner quelque chose de chaud et bien fait. Alors, s'il te plaît, je n'ai pas faim. Ne te dérange pas en me préparant de la nourriture. Je n'ai pas faim. Une fois que j'aurai besoin de quelque chose, je ne dirai qu'un seul mot pour que cela soit fait. Pourquoi est-ce que je vois comme si l'arrivée de ce petit garçon n'a pas apporté la guérison à ton dessus? Mon roi, qu'est-ce qui ne va pas? Juste en regardant ton visage, ma maman, je comprends que tout ne va pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a désiré être seul, comme d'habitude. Je t'avais dit qu'il ne va pas s'ouvrir. Je connais très bien ton père. Ce qui lui diront, c'est cette histoire de l'héritier du trône. Maman, il faut que tu comprennes, papa. Et il serait mieux d'être patient avec lui. la joie de n'importe quel roi serré de voir son fils lui succéder. Et je pense que papa a juste peur que le dieu nous mette hors de la lignée royale. Qu'est-ce que tu es en train de dire, jeune fille? Je suis désolée. Les dieux ne vont pas s'en échapper. Et, concernant ce que tu avais dit par rapport à l'impatience, je suis patiente. Je ne suis pas seulement patiente, mais aussi compréhensive. Si je ne l'étais pas, j'allais déjà faire tomber cette maison lorsque ton père avait épousé une autre femme. Oh, je remercie mon Dieu que tu ne l'as pas fait. Sinon, maman, on serait sans-abri. Tu n'es pas vraiment sérieuse, Adé. C'est pas du tout. Je savais que tu allais toujours prendre sa part. tel père, telle fille. Maman, je ne soutiens pas papa. Je ne regarde que la réalité. Un roi, si j'ai bon de connaissances, a le droit de poser autant de femmes qu'il veut. Et tous ceux-là qui vont se poser vont finir d'une très mauvaise manière, maman. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. Tu sais quoi, Adé? Je veux que tu partes dans cette cuisine. et que tu donnes des instructions spécifiques sur ce que nous allons manger au dîner. OK? Je aimerai manger quelque chose de bien. Merci. Si, cela fera plaisir à sa majesté. Je t'aime. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mon amour ! Mes salutations, mon roi ! Salut ! Comment tu vas ? Ça fait pratiquement deux jours que je ne t'ai pas vu. Comment va mon fils ? Mon roi, c'est la cause qui m'amène ici. Honnêtement, nous n'allons pas bien. Je ne veux pas bien. Écoute bien, ma chère. Comme roi, j'ai beaucoup de responsabilités. Et toutes ces responsabilités me demandent du temps. Je dois les remplir chacune. Peu importe le temps que ça me prendra, je suis obligé. Mais ne t'en fais pas. Je te verrai déjà ce soir. Mon roi, je sens comme s'il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Si tu as un problème, si tu peux, parle-moi. Je suis ta femme. Et je veux comprendre. Regarde, confie-toi en moi. Tu m'évites ces derniers temps. Pourquoi tu peux dire une telle chose ? Tu peux maintenant partir. Je veux rester seule. Ah. Maintenant. Ah, mon roi, ce peuple va se moquer de moi. Il va se moquer de moi. Sous-titrage ST' 501 Oh, no. Oui. Cet homme qu'on appelle Odi Boué. J'aurais appris que ce qu'il n'est pas capable de voir n'existe pas. Je veux le voir le plus tôt possible. Écoute, peu importe le montant. Peu importe le montant. Ne t'en fais pas. Je vais le lui donner. Je t'ai fait confiance. Ma fille, c'est quoi le problème ? Tu n'as même pas remarqué ma présence. Maman, je suis troublée. Les réactions du roi envers moi et mon fils ne me plait pas du tout. C'est quoi avec le roi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'évite ces derniers temps. Ma chère, arrête d'avoir des pensées négatives dans ta tête. Il est le roi et il a plusieurs responsabilités. Il a beaucoup de choses à gérer. Maman, tu ne comprends pas. Peut-être que mon fils n'est pas aussi celui que les dieux ont choisi. C'est vrai ? Ton fils n'a pas encore l'âge. C'est ça le vrai problème. Peut-être les dieux ont déjà dit ça. Si le prince Ikemenfuna a été rejeté, cela est clair que n'importe quel enfant de la famille royale qu'on pourrait choisir serait rejeté. Maman, la réaction du roi que j'ai pu constater m'a laissée sans espoir. Il y a juste un mois que tu viens de mettre au monde. Es-tu prête à combattre pour lui pour qu'il soit l'héritier du trône ? Et si tu avais accouché un enfant femelle ? Et les dieux ne sont pas mauvais. Ils m'ont donné un garçon. Je les ai priés et ils m'ont répondu. Alors, laisse-le faire leur travail. Ne t'occupe pas de leurs affaires. Oh, maman, pardonne-du' pas ça, s'il te plaît. Tu ne comprends pas du tout. Ma fille, si ton fils est destiné à être le roi, rien dans ces mondes ne pourra les stopper. Alors, arrête de dépêcher les dieux. c'est bon. Je t'ai compris. Merci. Maintenant, je peux rester seule. Tu dois être contente d'avoir épousé un grand roi de nos jours. N'ose pas faire quelque chose qui va affecter ta future. N'ose pas le faire. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, les jeunes hommes. Je crois que je n'ai jamais vu avant ces faces. Je suis sûr que c'est ici la maison du Honou du royaume de Akalougou. Ce n'est pas seulement la maison, mais je suis Honou de ce royaume. Nous sommes venus en paix. OK. Vous êtes reçus en paix. Je suis M. Chiquet et lui, c'est mon ami et collègue Ekena. OK. Ça, c'est bien. Alors, comment puis-je vous aider? Et nous, nous, nous sommes venus pour un projet et nous avions été orientés pour venir vous voir. Quel genre de projet, s'il vous plaît? Messieurs, c'est une affaire qui concerne notamment la terre. Oui. Et nous devons nous asseoir pour parler un tout petit peu. La terre, c'est ça? Oui, messieurs. OK. Entrez. OK. Oui, vas-y en aille. Entrez. Entrez. Soyez à l'aise. Merci, messieurs. Vous dites que vous avez le projet de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît, prenez place. Prenez place. Vous avez une très belle maison. Je suis prêt pour vous écouter. OK. Merci énormément pour nous avoir accordé la continuité de cette histoire. En effet, nous sommes venus pour parler d'un projet. Et ce projet particulier est un projet dont je suis très, très sûr et dont je peux me taper la poitrine. Et ça sera positivement bénéfique pour ces royaumes et même pour les générations à venir. Bien. Et nous sommes au total sept ingénieurs. Et en fait, nous voulons construire une extension, une très grosse extension pour notre compagnie. Et la terre qu'on nous a montrée, nous avons des possibilités. Et celle qui est encore plus, plus, plus meilleure se retrouve dans cette communauté. et c'est pourquoi nous avions été recommandés auprès de vous. Ingénieur civil. Oui, messieurs. J'aime ça. Particulièrement, j'aime être un ingénieur civil comme vous. Ça, c'est une aventure. C'est une anecdote pour vous faire rire. Oui. Où se localise exactement cette terre? Oui, messieurs, c'est juste le terrain qui est à côté du marché. exactement. J'ai connu la terre. Ok, quelle est exactement l'affaire que vous voulez faire sur cette terre? Le patron du projet n'est pas ici avec nous. Et en tant que délégation, nous sommes parmi les sept ingénieurs. Et notre compagnie a décroché un contrat pour un projet comme celui-ci. Nous avons inspecté les terrains et il est vraiment convenable pour ce genre de projet. Et l'entreprise dont nous parlons ici est dans la production. industrielle. Et je pense vraiment que ça ira de pair avec l'idée de pouvoir créer de l'emploi pour la jeunesse du moment où vous aurez accepté que cela se fasse ici dans notre communauté. Oui, c'est vrai. Exactement. Je suis ravi. Je suis ravi. Merci, messieurs. C'est une bonne chose quand vous vous rappelez de notre royaume avec tel projet merveilleux. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas le honneau de ce royaume d'Akanougo. Et la terre dont vous parlez est presque un hectare. mais ici dans le royaume d'Akanougo quand il y a nécessité de donner la terre pour le développement, les rois et les responsables. Excusez-moi, messieurs. Je veux vous demander une faveur. Je ne sais pas, mais je pense que vous avez quand même vous pouvez jouer un très grand rôle dans cette communauté. Et je pense que vous êtes en meilleure position pour pouvoir aller expliquer au roi afin qu'il puisse au moins nous apporter une petite oreille. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. Mais ce que je vais vous faire comprendre est que je me suis impliqué parce que je vous ai entendu dire d'acheter la terre. Alors comme c'est la terre pour le développement, vous cherchez la bonne terre que l'on peut vous donner pour le développement, vous devez vous rencontrer avec le roi. Et puis, il est le mieux placé pour comprendre les affaires de plus que moi-même. Dependant du pouvoir de votre présentation, je vais dire la façon dont vous allez lui dire quand vous allez vous rencontrer, il va beaucoup aimer investir dans les affaires parce que c'est le développement. Il aime ça. Oh, ok. Oui. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment... Merci beaucoup, monsieur. Nous avons apprécié. Ne vous en faites pas parce que je compte me déplacer quelque part dans 30 minutes. Je vais dire, si je n'avais pas un programme d'aller quelque part, j'allais être volontaire. Vous amenez de moi-même au palais. Oh, non, non, monsieur. Ce n'est pas important. Évidemment, je connais toutes choses. Je connais les rois. Il finira de venir et je... J'ai certaines choses à lui dire. Ok. Je vais lui dire à propos de vous. Ok. Je vous assure que... Vous le faites déjà très bien. Merci, monsieur. Excusez-nous, monsieur. Nous sommes supposés de venir avec une très bonne boisson ou bien quelque chose qui... Problème, je sais. À la prochaine. Ça, vous dites qu'à la prochaine. Mais maintenant, là, asseyez-vous, je veux... Vous trouvez quelque chose que vous pouvez prendre. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une conspiration contre moi dans ces palais? Je n'ai aucune idée à ce sujet, ma reine. Est-ce que je peux te faire confiance? Ma reine, je sais que ce que vous voulez que je puisse faire, c'est d'être contre la royauté. Mais bon, vous pouvez quand même me faire... Oh, boucle-moi cette saleté de bouche! Qui te demande d'être contre la royauté? Je ne fais pas partie de cette royauté! Hein? C'est possible que vous le soyez, mais votre position ne nous a jamais été communiquée. Le roi et la reine ce sont eux la tête du royaume. C'est à eux de donner des ordres qui sont irrévocables. Tu peux... Ah! Regardez-moi cette fille! Sors de ma voiture! Je ne dis... Descends! Une fille stupide! Peux-tu imaginer? Tu n'as pas de respect pour moi? Hey! D'accord, jeunes gens, j'ai vraiment entendu ce que vous venez de dire. Je suis vraiment impressionné. Euh... Laissez-moi vos coordonnées. Je vais discuter avec les membres de mon cabinet et je vous reviendrai. Ah! D'accord. Merci, vos grandes majestés. Nous avons aimé. D'accord, c'est bien. Vous devez aussi comprendre que ce n'est pas ma propriété personnelle. C'est une propriété appartenant à la communauté. Comme vous avez déjà parlé avec Onoou, je pense qu'il serait mieux de discuter avec les autres membres du cabinet et je vous reviendrai comme je vous ai dit. Mais je dois vous assurer que c'est un très bon projet du moment où c'est un projet vraiment dans les cas du développement. Ça va aussi bénéficier à mon peuple. Exactement. Exactement. Merci énormément, sa majesté. Merci pour l'audience. Nous avons vraiment apprécié. Je vous en prie. J'ai reçu les gens que tu m'avais envoyés. C'est bien. J'ai leur aussi demandé de venir avec tous les documents nécessaires. Ce terrain est vraiment propice au développement et du moment où leur projet est relatif à celui-là, alors il n'y a pas de problème. Vous voyez pourquoi j'ai toujours insisté que le peuple doit se trouver un bon homme pour le faire, les rois. Je le savais. Je le savais que mon roi ne réfléchirait jamais ce genre de développement. Vraiment, vous êtes un bon homme, notre roi. Mais flatte, pas. Onoou, Onoou, je veux voir aussi à Kuigwe, le célèbre voyant. Oui. Du moment où je commençais à le chercher, il semble que personne n'est sait où il habite. Okaigwe, Anunkankaku. Onyese, cet homme est devenu comme un papillon dans notre royaume. Il n'a pas une place fixe. Pourquoi vous le cherchez? J'ai appris beaucoup des choses lui concernant. Voilà pourquoi je veux le voir. Bien, je sais là où je peux le trouver. Très proche de la rivière entre Umoba et Umweke. Votre majesté, cet homme ne peut pas abandonner sa terre. C'est impossible. Je suis prêt à payer pour le voir ici. Votre majesté, Okaigwe, Anunkankanku. Il n'est pas cet homme que Monica peut aller prendre. Il est vraiment têtu. Il ne viendra pas. Toute chose en prie. Joe, mon téléphone. As-tu déjà entendu parler de Umoba? Oui, majesté. Tu le connais bien? Oui, majesté. Écoute, au cas où tu ne vas pas bien te retrouver, renseigne-toi. Après, tu me reviendras. Je le connais très bien, mon roi. Il habite dans les environs. Je le connais bien. Vraiment? Oui, majesté. Alors, dans ce cas, prépare-toi. Nous irons dans deux jours. D'accord, majesté. D'accord? Très important. Je ne veux pas apprendre que tu as dit ça à quelqu'un. Ok? Je ne voudrais pas que quelqu'un sache ça. D'accord? C'est bon. majesté, croyez-en-moi, personne ne sera au courant de cela. Vous savez que je suis votre chauffeur particulier. Juste de la manière dont tu as caché ta tête que je ne voudrais que rien ne puisse filtrer. D'accord, tu peux maintenant partir. Merci, majesté. Ma fille, tu n'es pas du tout du bon humeur. Je veux dire, c'est quoi ton problème? Où est ton fils? Oncle, c'est ma mère et les palais. Rien ne va du tout. Tout ne va pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Le roi n'est pas heureux. Et en m'imaginant, ça a quelque chose à voir avec l'héritier du trône. C'est évident que c'est mon fils qui sera son héritier. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle le roi avait pris une seconde femme, c'est à cause de cet enfant. Personne ne me dit rien à ce sujet. Alors, je fais des efforts pour trouver la réponse toute seule. Tu cherches toi-même la réponse dont tu as besoin. Que cela veut dire et tu as fait quoi? J'avais visité Ezemo. Je sais que je ne suis pas censée être ici. mais mon problème est vraiment délicat. Ça dérange tout le monde dans le palais et même le roi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon fils est-il l'enfant choisi? C'est lui l'héritier du trône que les dieux attendaient pour approuver? ton fils sera grand. Grand de plus que son père le roi. Merci. Mais il n'a pas à faire avec le trône. L'héritier du trône sera choisi par les dieux et nous attendons leurs décisions. Et ils l'ont toujours fait à leur manière. C'est vrai? Les dieux sont sages et il faut suivre leurs décisions. Sinon, nous allons bouleverser les choses. Oncle, il était vraiment sérieux. Je reviens juste de là mais je n'étais pas vraiment dans mon assiette. Très surpris que le grand prêtre ne pouvait ne même pas parler à la femme d'une manière claire aux problèmes qui ne concernent pas la femme. pourquoi ça doit être mon sort? Pourquoi? Je suis vraiment désolé de toi tu n'as d'eau. Pourquoi tu étais allé entrer mes lieux à Ezemo pour faire cette demande? Ce n'est pas à toi de faire une telle demande. Un oncle, je suis vraiment désemparé. Je voulais savoir. Tu es mon oncle s'il te plaît comprends-moi. Je te comprends. mais juste je te dis que tu l'as fait vraiment tôt. Écoutez, les dieux sont sages. Ils n'ont jamais fait d'erreur et ils ne le feront jamais. Nous tous nous pensons que c'est ton fils qui serait l'héritier du trône. Mais nous avons vu comment ça tourne que ce n'est pas lui qui est les dieux veulent. Tu devrais le prendre ainsi et ne t'étuer et perdre le mariage. Ok. Oncle, je sais mais écoute, tu n'as pas besoin, je t'ai déjà dit, il n'y a rien de mal avec ton mariage. Oui, le roi est démoralisé comme tu l'es aussi. Il cherche à se débarrasser de cela. Ok. Alors, laisse toute chose comme telle. Ok. Je suis juste dérangée. J'espérais que mon fils allait être le ritier du trône. On avait tous l'espoir mais maintenant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui pourrait se passer. Les dieux ont un autre plan. Ce qui demeure caché. Écoute, Ezemo te l'a déjà dit que ton fils sera grand même plus que son père. Tu peux te consoler toi-même avec cette assurance mais pas te permettre de démoraliser toi-même avec autre chose. Merci. Je sais bien que cela ne me concerne pas mais en tant que reine de ce royaume je peux aussi dire un mot. C'est garçon. Ton enfant qui est héritier du trône il n'est pas bien allaité et je ne suis pas contente avec ça parce qu'il peut grandir et être un roi moins intelligent. D'où est-ce que cela sort? Ta nouvelle femme elle n'est jamais dans ce palais elle est tout le temps partie laissant l'enfant avec sa mère qui force de nourrir cet enfant avec le lait de vache ce n'est pas acceptable mon roi tu dois parler à propos c'est vraiment sérieux alors crois-moi je vais surveiller cela c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Où le palais ? Où étais-tu ? Maman s'il te plaît, j'ai beaucoup dans ma tête maintenant, alors laisse-moi tranquille Avant que tu ne t'aies tué pour rien, s'il te plaît, rappelle-toi que tu as un fils qui a besoin de toi Et il est la raison pour laquelle je suis en train de faire tout ça Je veux que mon fils soit heureux dans sa vie, tu ne comprends pas ça ? Tu veux que ton fils soit heureux dans la vie ? Oui Réalises-tu que ton fils a besoin de toi à ses côtés pour l'allaiter ? Il y a longtemps que tu ne le fais pas, et ce n'est pas bien pour lui Maman, mon fils a toujours eu son lait, alors donne-le lui Je vais dire qu'il n'aura pas de problème si je suis tout le temps sortie à cause de lui Je veux aider mon fils Excuse-moi maman Elle était même bien lorsqu'elle n'était pas encore mariée Mais dites-moi, où est le gain ? Où est le gain pour avoir épousé le roi ? J'ai beaucoup appris sur vous, Okati le Grand Et je dois vous dire que je suis heureux de vous rencontrer Le sage dit que quand un crapaud sautille pendant la journée C'est soit pour chercher de quoi manger Soit il est poursuivi pour être transformé en repas Mon cœur est profondément troublé Aisez Boubée Le grand roi du royaume d'Aka-loubo Soyez le bienvenu chez moi Peu importe la grandeur d'un problème Il y a toujours une solution Ton cœur est troublé à cause de ton incapacité de trouver les rutsis au trône Vraiment, Okati Boué C'est pour ça que je suis ici Et tu es même allé plus loin jusqu'à prendre une deuxième femme Juste dans la finalité de Te donner un rutsis au trône Mais le rutsis au trône est déjà né il y a beaucoup d'années passées Ah Ça c'est exactement ce que le prêtre m'avait dit Mais je suis en train de me demander Comment est-ce que cela doit se faire Aisez Boubée Une jeune femme était venue près de vous trouver de l'aide il y a quelques années passées Et tu avais profité d'elle Et elle était tombée en scène pendant ce processus Et tu n'as plus repris soin d'elle Tu l'avais même rejetée avec la grossesse Peux-tu te rappeler ? Ne serait-ce pas Ne serait-ce pas C'est servante C'est quoi son nom Il faut ma Il faut ma Je suis venue pour vous aider Je ne m'attendais pas de ça mon roi Ça ne doit pas te déroger Faire l'amour avec le roi Prends cet argent Ça t'aidera avec tes problèmes Sois une bonne femme N'ose jamais le dire à quelqu'un Je n'ai jamais fait ça avant Alors tu es chanceuse De l'avoir commencé avec le roi Tu dois être heureuse Je ne peux pas croire Que vous avez pris l'avantage sur une fille qui était venue pour vous aider Il ne faut pas rémuner cela Tu es une belle fille J'avais aimé ce que tu m'avais donné Je n'avais rien donné Tu m'avais intimidé pour prendre ce que tu voulais J'aime ça Ça devrait être Une jeune servante Son nom est Ifo Ma Non non honnêtement Sa majesté Vous aviez été méchant envers cette jeune fille Tu vois Les gens en position d'autorité Ne doivent pas chercher à voir le dossier Sur les gens qui sont faibles Comme ils le font Grand maître Honnêtement Je suis vraiment surpris Maintenant J'ai vraiment honte de moi-même Cette jeune demoiselle avait vraiment besoin de l'aide Elle était venue vers moi Je ne sais pas vraiment ce qu'il m'avait pris Pour lui ôter sa virginité Et elle vous avait suivi sans qu'elle puisse résister Oui Elle vous avait donné ce que vous voulez Parce qu'elle manquait de la volonté de refuser au roi Elle était même revenue après quelques semaines Et elle avait même dit qu'elle était enceinte Vous avez raison grand maître Tel que je vous ai dit Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris J'étais vraiment monté quand elle m'avait dit cette nouvelle Et que je lui avais demandé de sauter Et de ma vue Je sais Je n'avais aucun sentiment pour elle C'était juste quelque chose que je voulais faire Juste pour le plaisir de faire Honnêtement Je sais très bien que J'ai très mal agi Mais Je pensais que c'était à cause de son âge Que c'était ce genre de filles Qui sortent avec les hommes pour de l'argent Seulement Tu dois maintenant aller chercher cette jeune dame Elle détient la solution à tes problèmes L'héritier Au trône Que tu recherches aujourd'hui Et celui que tu as rejeté il y a plusieurs années S'il te plaît J'ai vraiment besoin de ton aide Okati le grand S'il te plaît Je ne sais rien à propos de cette fille Je ne sais même pas où elle habite Qu'est-ce qui est arrivé à sa famille Je ne sais absolument rien Aide-moi Aide-moi Oui Vous avez bien vu comment ça m'a pris beaucoup de temps pour me rappeler de son nom Je ne pouvais pas m'en rappeler Va auprès de ton prêtre L'œil de Dieu C'est lui qui va t'orienter sur quel sacrifice tu dois offrir au Dieu Et après les dieux Ils vont t'orienter A la solution à tous tes problèmes Et c'est parce que Les dieux sont sages Que les hommes ne connaissent pas tout Qui es-tu ? Et qu'est-ce que tu cherches ici ? Mon identité n'est pas du tout un problème Le problème est que Pourquoi es-tu toujours en possession De la propriété qui appartient Au parlais du royaume d'Akalougo Je n'ai rien à faire avec ce royaume d'Akalougo Comment puis-je avoir ceux qui leur appartiennent ? Tu ne peux pas faire une affaire avec eux Mais tu es de l'art Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Comment serais-je là ? Emmène la princesse chez son père Et le temps de le faire C'est maintenant ? Encore ce même rêve ? Ça fait des années que je fais le même rêve Qu'est-ce que cela signifie ? Comment puis-je retourner voir cet homme méchant ? Ma fille est mieux de là où elle est Je ne peux pas la ramener J'ai un homme qui abuse de moi Il va sûrement l'utiliser aussi Encore toi ? Tu commences à venir dans la vie réelle Pourquoi me tourmentes-tu ? Il y aura le temps où toutes les options seront tirées dans un livre Je ne veux pas qu'on y arrive là Maman ? C'est quoi le problème ? Pourquoi t'es soufflée comme ça ? Maman ? Je ne comprends pas ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ? Où ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as dit que tu allais à la banque régler quelque chose dans ton pense Qu'est-ce qui se passe ? Maman, parle-moi, tu es très étrange Il faut que je me répose Ma fille Il faut qu'on parle Ezemo J'ai déjà décaissé l'argent pour le sacrifice Est-ce que ça va amener les dieux vers moi ? Je peux te confirmer autoritairement que le dieu en besoin de toi Tu dois seulement regarder le mouvement de dieu Sois calme Comment devrais-je me calmer Ezemo ? Ça fait un moment que je l'attends Je suis en train d'attendre les coordonnées m'amenant vers la dame Ou il faudrait encore plus de sacrifices ? Je veux résoudre ce problème Les dieux ajustent autrement Et les réactions ne sont pas comme pour nous les humains C'est ça le cas dans ces développements Et j'insiste, vous devez vous calmer Je t'avais menti au sujet de ta paternité Quoi ? Maman ? Je l'ai fait A cause de la situation que je traversais Il faut que tu me pardonnes Attends Maman Je ne te comprends pas Tu as dit que mon père est mort avant que je naisse Et la famille nous avait rejeté Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Ça c'est un mensonge Ton père est toujours en vie C'est un néséboubé Le roi du royaume n'a qu'à louver Quoi ? Maman ? Je l'ai haï Parce qu'il a biseux de moi en tant que roi Quand j'avais perdu mes parents Mes oncles étaient devenus indifférents envers moi J'étais partie chercher de l'aide chez lui Le roi avait pris avantage sur moi en connaissant ma situation J'étais déshonorée Mais il m'avait aidée Quand je lui avais informé Que j'étais devenue enceinte à cause de ce qu'il m'avait fait Je me suis retournée chez lui Et je savais que le roi n'allait pas m'épouser Parce que je te pauvre Mais pour moi Je m'attendais à ce qu'il puisse trouver une solution favorable pour moi Le roi m'avait chassée Et il m'avait traité d'une lâche Je savais ce qui allait m'arriver Si je disais aux gens ce qui m'est arrivé J'avais perdu tout espoir Voilà pourquoi j'étais partie loin de notre royaume Pour t'avoir C'était pas bien maman Tu devais dire à quelqu'un J'étais une pauvre villageoise Qui était victime Du pouvoir du monde Je n'avais où l'acquiser Personne ne pouvait me croire On pouvait même me tuer Pour que je ne me taise à jamais Parce qu'il avait le pouvoir Et l'argent Maman Après ma naissance Tu devais lui dire la vérité Après ta naissance Je me suis dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir Parce que Il ne méritait pas de savoir Mais non Dis-moi Pourquoi tu me le dis maintenant Tu ne trouves pas que c'est tard Tu ne trouves pas Non Ce n'est pas le cas Ça fait un bon bout de temps Que je fais de rêve étrange Je sais que ça fait 20 ans maintenant Je crois que ton père le sait très bien Pour l'erreur commise dans le passé J'ai mal J'ai mal Non parce que tu ne m'as pas laissé voir mon père Pendant plus de 20 bonnes années Mais j'ai mal Parce que tu ne m'as jamais dit la vérité Tu t'es contentée de garder ça pour toi-même Non maman Tu y es mon meilleur ami Tu devais me dire la vérité Je suis vraiment désolée ma fille Honnêtement je le suis Avec ta permission Il faut que je te ramène au palais Bonjour votre majesté Bonjour comment ça va Je vais bien mon roi Votre majesté Il y a une femme qui veut vous voir C'est une dame Une jeune dame Est-ce que j'avais rendez-vous avec elle Non votre majesté Elle a juste dit qu'elle a un sujet important à discuter avec vous Et vous en serez vraiment ravis Vraiment ? Ok laissez-la entrer Ok majesté Bonjour votre majesté Bonjour Bonjour C'est bien toi Ifoma Oui votre majesté C'est bien moi Ifoma Que les yeux soient loués Ok Ok Je suis vraiment heureux Que vous ayez répondu A mon invitation Voici La femme dont nous avons toujours parlé Elle est venue ici ce matin Accompagnée de cette jeune dame Et elle me l'a présentée comme ma fille Et quand je l'ai vue Je suis revenu à la vie Je me suis finalement dit que les dieux ont exaucé ma prière Sa majesté Une femme ne peut-elle pas être roi dans ta terre ? Ça c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai appelé Parce que présentement je suis vraiment confus Les mêmes dieux qui l'ont fait déplacer et l'ont emmené ici Peuvent le faire rappeler les circonstances Le rappelant de la naissance de cette jeune fille C'est là que se trouve la solution à ton problème Quand le roi m'a rejetée Je suis partie au village de Nébori Quand une infirmière appelée Margaret A pris soin de moi Jusqu'à ce que je mette au monde L'histoire n'est pas exactement ce que tu penses Pourquoi es-tu en train de la trister ? Pourquoi est-ce que tu t'aimais dans ce genre de stress ? Je t'ai dit que je suis une infirmière Je vais prendre soin de toi Je l'ai déjà dit, je veux le faire Je pense de la façon dont cet enfant va vivre Je voulais dire, je n'ai rien Et je ne peux pas rentrer au village d'Akanubo Je te comprends Parfaitement bien Surtout le fait où le responsable de cette chose est un roi Écoute, on doit faire beaucoup attention Exactement Exactement Il pensait que je l'avais planifié pour lui soutenir de l'argent Or c'est lui qui avait eu l'avantage sur moi Ma chère Le conseil que je peux te donner est que Lorsque tu vas accoucher Tu iras vers lui pour lui dire Lui expliquer que Toutefois tu peux même accepter de faire le test d'ADN Pour les mettre au clair Non, je ne peux pas Il est vraiment méchant Écoute, j'ai juste besoin d'avoir mon bébé Et trouver quoi faire pour que je prenne soin de mon enfant et de moi-même Voilà Ce n'est pas facile comme tu les penses Trouver du travail dans cette ville n'est pas une chose facile Surtout pour une mère qui a un nouveau-né C'est très difficile Ce n'est pas du tout un problème Je ne veux pas que tu puisses te stresser Dans cette condition, tu n'as pas à beaucoup réfléchir Tu risques de te faire du mal S'il te plaît Sois vraiment calme Tu dois être calme Merci beaucoup Vraiment, je te remercie Je ne sais pas ce que j'allais devenir sans toi Je te suis vraiment rédévable Merci C'est bon C'est rien du tout Nous avons tous besoin de l'aide dans cette vie C'est ça Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne me sens pas du tout bien Ok, ok, je comprends alors Il est temps maintenant Je comprends Maîtrise-toi Tu dois te maîtriser, ok ? Tu dois être forte pour toi et les bébés Ok ? C'est ce que je veux faire Écoute-moi Tout d'abord, calme Ok, doucement Ok Respire Par la bouche Vas-y Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand tu t'étais réveillée Tu avais à peine trouvé une jeune fille à côté de toi Exactement Quand je me t'étais réveillée, je ne l'avais pas revue J'avais fait un effort de prendre soin du bébé moi-même J'avais eu à faire recours aux voisins qui m'avaient aidée Quelques jours après, le corps de Margaret a été retrouvé dans la forêt Quelques voisins m'avaient aidée Jusqu'à ce que j'étais capable de trouver un travail pour prendre soin de moi et de mon bébé Qu'est-ce que tu ne vas pas avec cet idiot ? Hein ? Écoute-moi Si tu ne veux pas qu'il se dise quelque chose que tu vas regretter Alors quitte devant moi Je suis désolé ma reine C'est un ordre venant du roi Vous ne pouvez pas aller voir maintenant parce qu'il est occupé avec des invités Venez après Écoute-moi parler cet idiot Donc tu m'interdis de... Quitte là tu es en train de divaguer Quitte là Je suis désolé Faites ceci pour moi s'il vous plaît Hein ? Tu veux me dire que tu es intelligent ? Je ne veux pas te blâmer Ah je ne te blâme pas Ce n'est pas un problème Je veux m'assirer que tu quittes ce palais. Eh oui, imbécile, démon. Attends, tu verras. La femme que tu pensais être une aide pour toi n'était qu'une démon de destruction. Et c'est pour elle-même de façon mystérieuse. Elle avait fui avec le prince et t'avait laissé juste avec la princesse. Je ne peux pas m'imaginer que Margaret était si méchante. J'ai vraiment besoin de tuer ces monstres pour une deuxième fois. Avec tout le respect, papa. Tu lui as donné l'accès de détruire la destinée de mon frère. Dis-moi, où sommes-nous supposés à aller le chercher? Où? Ascendez-en, je comprends ton intervention. Mais je te demanderai de voir Dieu dans toutes ces choses. Les dieux ont une raison qui les pousse à faire tout ce qu'ils ont fait. Les dieux n'ont pas encore fait. Ils ont créé une occasion pour la réveillation d'aujourd'hui. Ils créent encore une occasion pour que le prince puisse revenir. Sois un peu plus patient. Je suis vraiment désolé, ma chère. Désolé. J'ai vraiment honte de te regarder maintenant. Après, tout sait par quoi tu y es passé. Si ce n'était pas à cause de moi, mon fils ne se serait jamais perdu. Je ne sais quoi vous dire. Votre majesté, le problème ici, c'est mon fils. Le garçon dont j'ignorais l'existence. Ne t'en fais pas, ma chère. C'est bien. Le prêtre nous a déjà dit que par les dieux, le prince finira par revenir. C'est trop pour moi. Je sais. Viens, viens. C'est bien. Sûr. Je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé, ma reine. Mais pratiquement tout le monde au palais a commencé à avoir peur d'elle. Et indépendamment, ils ont décidé de l'éviter. Oui, chica. C'est la raison pour laquelle j'ai été appelée. J'aimerais que tu saches qu'elle est la reine, la femme du roi, qui est capable de produire un prince. Alors, vous tous, vous lui devez le respect. OK? Rien, ma reine. Mais c'est elle qui ne respecte pas les gens. Comme je venais à peine de le dire, elle est une reine, la femme du roi. Et tu ne l'es pas. J'aimerais que tu les mettes toujours en tête. Oh! Mon amoureuse et belle reine! tu parais très bien aujourd'hui. Salut à toi, ma reine. Salut à toi aussi. Tu sais ce qui s'est passé ici hier dans le palais? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme et une jeune fille, y compris un sage, sont venus rendre visite à notre mari, le roi. Ah! je leur avais vu. Ah! Je voulais entrer en l'intérieur, mais on a refusé que j'entre. C'est toujours normal que lorsque le roi a des la visite, tu ne peux pas entrer. Peut-être que tu dois la prendre du roi. Ah non, je ne pense pas. ma reine, de toutes les façons, je vais te laisser te réjouir de cette belle journée au moment où je serai dans ma chambre. Si par ça tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. ça veut dire qu'elle a changé? Ça, c'est intéressant. Tu aimais? respectueuse. Ah! Biko, ça m'étonne ça. Je dois parler aux cuisinières de faire attention avec ma nourriture. J'aimerais te parler. OK. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Adézé. Tu dois parler à ton père. Je veux dire, depuis que cet héritier du trône est venu au monde, nous n'avons plus la paix ou la joie dans ce palais. Maman, tu connais bien papa, n'est-ce pas? Tu les connais parfaitement. Il y a une femme qui était venue ici hier avec une jeune fille. Elles sont restées jusqu'aux heures tardives. Elles ont quitté ici très, très tard. Je ne te dirai pas ce que s'était passé. Euh, le garde avait refusé que j'entre d'après tout. Je suis la femme de ton père. Maman, c'est juste ça? Tu connais bien ton mari. Il fait la même chose avec pratiquement tout le monde. Hum, ça, c'est très différent. Comment différent? J'ai pressé comme si ton père veut épouser une troisième fille à cause de la déception. Ah! Maman, je suis occupée pour ça. Honnêtement, ce que je veux faire, c'est ça. Je vais essayer un peu de lui parler, savoir ce qui ne va pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. S'il te plaît, fais-lui comprendre ça. Je le ferai et nous allons nous asseoir en famille et en parler. Merci. Ok. Maman, je t'aime. Tu sais? Je t'aime plus. Je peux partir maintenant? Bien sûr. Ok. Pouf! Restez là, si ce qui te plaît. je t'attendais pour savoir si on peut avoir une conversation franche. Une conversation avec moi? Je ne comprends pas qu'est-ce que tu me veux. N'es-tu pas supposée être près de ton papa? Oh, il a si plié pour qu'on le pardonne, alors je le pardonne. Mais je lui ai aussi pardonné. Que veux-tu que je fasse encore? Il a besoin de toi au palais. Il veut que tu fasses partie de la famille royale. Pourquoi résistes-tu? Maman, je ne résiste à rien. Mais je dois quand même prendre mon temps. On parle ici du palais. Il faut vivre comme une princesse. Et cette fille qui gère tout le business de son père, je veux dire, tu penses qu'elle sera contente de voir une soeur qui sort je ne sais où? Tu crois? À son disait, cette princesse n'est pas ton problème. C'est pour le roi que nous nous inquiétons. Maman, je n'ai jamais vécu dans la royauté toute ma vie. Mais je quand même beaucoup lu sur la royauté. Je sais ce que c'est être une princesse. Tout sur la royauté est connecté à une autre chose. Je veux dire Ezebo et mon père. Ça, je le sais et j'en suis consciente. Mais je ne peux pas juste me lever comme ça et aller au palais. Je dois prendre mon temps. J'en ai besoin. Je te supplie, ne me parle plus de ça, s'il te plaît. À Saint-Dizé. Elle est tétue comme son père. Comment je vais faire ça? À Saint-Dizé. Je sais ce que tu veux dire. Je sais. Je te rappelle plus tard. Ma mère est là. Bye-bye. Maman, Je crois que jusqu'à maintenant tu devais vivre dans le palais avec ton père. Ah, maman, ne recommence pas. J'avais déjà fini avec ça. Tu fais semblant comme si tu es déjà fatiguée de moi. Ça, c'est ce que je ne peux pas. Je ne fais que ce qui est juste. Maman, le mieux que tu puisses faire c'est de pouvoir chercher où se trouve mon frère. Tu ne penses pas que tu dois inclure la police? Comment je peux inclure la police quand je n'ai aucune information sur lui? Mais maman, tu ne peux pas aussi rester là sans pour autant rien faire. Je veux dire, tu ne le connaissais pas avant. Mais maintenant que tu sais qu'il existe, tu dois juste aller à sa recherche. Il faut le chercher. Je pense que je dois laisser au dieu leur travail. C'est ça. Le dieu? Chérie, c'est qui dans notre maison? S'il te plaît, qui es-tu et comment es-tu entré ici? Pourquoi avez-vous refusé tous les deux d'écouter mes instructions? La propriété que vous gardez appartient au palais du royaume d'Akougo. Mais de quoi parlez-vous? Quelle propriété? L'enfant que vous avez abandonné à cela 28 ans passés appartient au palais du royaume d'Akougo et il est temps pour lui d'occuper sa position parce que c'est lui le choisi des dieux. Emmenez-le dans son royaume. Vous avez fait un bon job mais ne le ruinez pas avec votre tétutesse. Je peux tolérer plusieurs choses mais la tétutesse je ne peux pas. et le ruinez et le ruinez Je ne me rappelle pas d'avoir acheté une chose au pareil. Ça c'est parce que ici n'est pas ta place. Les gens achèteront pour toi. Et ils ont acheté ça. Et ils cherchent une tête sur laquelle la poser. Et la tête n'est pas encore prête. Qui es-tu? Mais comment, comment... De quoi parles-tu, hein? C'est toi qui as mis cette chose ici. Je tolère beaucoup de choses. Surtout provenant de ceux qui ne me connaissent pas. La tétutesse n'est pas parmi ces choses. Tu es le choisi. De quoi parles-tu? Mais je suis sûr que cette femme n'est pas humaine. Pour ça, si seulement nous devons vraiment l'écouter, c'est là nouveau la vérité, Iken. Comment est-ce qu'il est venu dans nos vies? C'est ce que tu veux? Non, non. N'est-il pas clair que tout ceci devient complexe jour après jour? Oui, Iken est venu dans nos vies et il est devenu une bénédiction. Dieu, et grâce à lui, nous a même donné deux belles filles, oui. Mais, 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 mais tu sais, nous l'avons volé et nous l'avons rendu notre fils adoptif. Ne penses-tu pas que c'est déjà assez? Je sais, je sais. Mais nous avons besoin d'un fils. Et ce fils-là, c'est Ikena dont nous avons besoin. Tu es en train de dire que tu vas accepter qu'il ne parte tellement comme ça après que nous l'ayons éduqué, nous l'avons instruit, de sorte qu'il devienne prospère et un jeune homme autonome? C'est ce que tu dis? Chérie, chérie, je ne veux pas que nous puissions nous chamailler. Mais, partons de ce qui vient d'arriver. Et qui est cette femme? À quoi servait cette couronne? Et qui est ce peuple qui est en train d'attendre le successeur qu'on peut porter la couronne? Rappelle-toi que je l'ai ramassé. Il a été abandonné par sa mère qui était morte. Comment? Comment pourrais-tu accepter qu'une femme mystérieuse vienne te dire que celui que nous vivons avec lui est un prince? Est-ce qu'un prince peut être abandonné? Chérie, tu ne peux pas comprendre les événements qui se sont passés chez un enfant abandonné. Et il a juste appelé cette femme, une femme mystérieuse qui s'est convenue avec toi. Ne peux-tu pas dire à ce jeune homme la vérité et permets-lui de prendre sa décision et voir ce que nous pouvons faire après? Ok, c'est bien, ça va. Si on partait de ce que tu dis, par où devons-nous commencer? De quelle manière allons-nous le dire? Comment pouvons-nous dire à Ikena, nous l'avons ramassé et il était dans un état critique? Dis-moi comment? Il est énorme et je suis sûr qu'il pourra les gérer. Attends d'abord, attends. Oui, je, 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 je suivais ces programmes depuis. Papa, maman, quelque chose de très effrayant m'est arrivé dans la chambre. Oh, un, un, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? J'étais à peine rentré, j'étais dans la chambre et j'ai vu une dame. Elle paraît comme une déesse. Elle m'a dit que, elle m'a dit que je suis la personne qu'elle a choisi. Et elle m'a montré une couronne et m'a dit qu'il y a des gens qui me l'ont acheté. Et ils sont en train de m'attendre pour, pour que je puisse leur donner ma tête. Et aussi, elle a disparu. Et la, et la couronne a, a aussi disparu. C'est vrai? Maman, je suis hâte de te dire ce qui s'est passé. Elle a parlé en français. C'était vraiment clair, Miche. Comment est-ce que je suis confus? Il n'y a pas de rapport entre moi et le peuple. Le, le peuple qu'elle a évoqué. Euh. Va essayer de lui préparer son plat favori. Vas-y, ok? Ok. Fils, j'ai demandé à ta mère de te préparer ton plat favori. Elle ne va pas traîner. Papa. J'ai remarqué que, la manière dont j'étais en train de regarder, maman, quand je vous relatais mon histoire. Y a-t-il quelque chose que vous devez me dire? Je connais ce regard. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Maman. Papa. Pourquoi est-ce que vous m'avez caché une telle vérité pendant longtemps? Pourquoi? Je suis vraiment désolée, fils. Nous t'aimons énormément. Nous t'aimons beaucoup. Et nous n'avions pas voulu te les dire pour ne pas te faire du mal. Fils. Tu n'as pas à nous blâmer. Nous t'avions juste secouru à ces temps. Et nous t'avions amené comme notre fils. On ne pouvait pas te dire tout ça parce que nous, nous, nous ne savions pas à quoi ça allait nous mener. On ne savait pas où te déposer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas cacher une telle vérité à quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Comment pendant beaucoup de temps, vous m'avez caché une telle chose? Sachez que la famille dans laquelle j'évolue est en famille biologique. Comment? Je te m'asseoir, je te m'asseoir. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de père ni de mère? Non, fils. Tu es ici, ton papa et ta maman. On n'a pas dit que nous n'étions pas tes parents. Nous avions juste voulu que tu saches la vérité. La vérité, maman, la vérité. Si c'était vraiment la vérité, vous me l'aurez dite depuis longtemps. Pourquoi vous me l'avez dit maintenant? Pourquoi est-ce que vous me l'avez dit maintenant? Maintenant, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous me l'avez dit maintenant? Pourquoi? De quelle femme est-ce que tu es en train de parler? Maman, parle et non, parle s'il te plaît. Je suis en train de perdre ma tête. Parle-moi s'il te plaît. La même femme est venue chez nous à plusieurs reprises. Et spécialement aujourd'hui, elle nous a demandé de te ramener. Au palais du royaume d'Akanubo. C'est fort possible que la couronne qu'elle t'avait montré Soit la couronne de ses royaumes. Ça, c'est vraiment un rêve. Je n'arrive pas à y croire, certainement. Pourquoi est-ce que cela ne peut que m'arriver, moi? Pourquoi? Quelle est cette relation que j'ai avec le peuple d'Akanubo? Ou la couronne? Est-ce que c'est pour cela que Je leur avais demandé leur terrain? Attends, fils. Je ne comprends pas ça. Tu es en train de dire que Tu étais parti au palais d'Akanubo Pour demander des terres? Pour quoi faire? Pour la société, maman. La société avait besoin d'une extension. Nous avions rencontré le roi pour qu'il nous apporte un coup de pouce. Attends, si je peux comprendre, la terre t'a été donnée? Oui. Présentement, les choses sont sous contrôle. Et qui est-ce qui est mon père? Ça peut être le roi? Euh, attends, fils. Lorsque nous arriverons là-bas, nous allons tout découvrir. C'est vraiment dur, difficile à digérer. C'est vraiment difficile à digérer, Dieu. C'est vraiment difficile à digérer, Dieu. Ça paraît trop drôle. Ça se paraît tellement drôle que ça a l'air de tourner à une pièce théâtrale. Ça ne sera pas une pièce de théâtre. Parce que cette femme mystérieuse ne va plus nous déroger. Car nous avons fait ce qu'elle nous a demandé. Sa Majesté. Comment as-tu trouvé ces garçons? Ils m'ont déjà relaté l'histoire. Tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu puisses confirmer si cet homme est celui que nous cherchons. Nous pouvons nous asseoir. Asseyez-nous. Mais toi... Sa Majesté. C'est... C'est lui-ci. Mais comment... Comment devrais-je être abandonné par une dame probablement incapable de prendre soin de moi? Et ils m'ont trouvé, ils ont fait de moi leur fils. Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Je vais nous raconter cette histoire depuis le début. Bon après-midi, boss. Vous m'en cherchiez. Ça, c'est notre projection astrale. Et je veux que tu partes très loin d'ici. N'entre pas. Et ne permets à personne d'entrer. Jusqu'à ce que tu entendes le son de ma cloche. Considérez que c'est fait, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'humilie devant le grand Oman. La plus belle et la plus puissante de tous. Tu avais besoin de ma présence. Mais voici. Tu es cette prêtresse puissante qui possède le plus puissant pouvoir. Tu es cette autorité qu'on ne peut pas prédire qui contrôle la force de sa vie incluant le maître de l'argent. Ce n'est pas à chaque fois que tu instruis les hommes comme moi de venir participer à cette projection astrale. À quoi dois-je tout ça, prêtresse? Il y a une chose pour faire l'argent et une autre chose pour maintenir l'argent. Je suis un homme d'argent. Les grands-pères politiques de l'Est dans mes tentacules dispensent la gloire autour des autres. J'ai fait des hommes et je vais continuer à faire des hommes jusqu'à ce que je meure. Ça, c'est juste en une condition. Les hommes comme moi qui avons cette tête sont toujours comparables à quoi que ce soit. C'est quoi la condition, grande prêtresse? Le cadeau du son mâle royal. Que veux-tu dire? Entre aujourd'hui et sept jours suivants, tu es recommandé en urgence de sacrifier le son d'un garçon royal. Et cela rapidement. Pour que tu restes un homme de pouvoir, un très grand politicien, tu es obligé de le faire. Ne cherche pas mon échec. Si seulement tu le fais, tu échoueras aussi en tout et pour tout. Ils vont te faire du mal. Ils te feront du mal sans pitié. Le décompte est activé maintenant. Vous avez un invité, maître. Qui? Votre ami, Chef Benson. Je l'ai fait attendre il y a longtemps jusqu'à atteindre le son de la clochette. Dis-lui que je vais lui rejoindre dans P2D. Ok, boss. Ce n'est pas vrai. Du son royal dans sept jours. comment vais-je arriver à le faire? Chief Benson. Sois-le bienvenu et merci d'être venu au bon moment. Chief Duben, votre mère n'est pas du tout bonne. Quel est le problème? J'étais en réunion aujourd'hui avec la grande oma. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une dure demande et je ne sais pas comment parvenir à la réaliser. Qu'est-ce qu'elle a dit ou tu as mal compris les choses? Je n'ai pas entendu. Elle a demandé qu'un sacrifice puisse être offert au seigneur et au maître. est-ce un problème? Fais-t-elle qu'elle t'est là instruit ou il y a quelque chose qui ne va pas avec cette demande? Elle n'a pas demandé n'importe qui mais plutôt du son royal. Est-ce la raison pour laquelle tu paniques? Chief Nous vivons dans un monde où tout est possible. Cette requête te donnera plus de vie et plus d'argent. Je te suggère de faire exactement ce qu'elle t'a demandé. Euh, Chief, tu sais que tu es plus vieux que moi dans ces jeux et c'est pourquoi cette demande ne te dit absolument rien. mais ça me tue à petit feu. D'où est-ce que je peux trouver du son royal pour ça? Chief, Dubène, tout ce dont tu as besoin est dehors là-bas. Réponds juste à tes tentacules et tu auras tout ce que tu cherches. Tu parles avec beaucoup de confiance. Comment est-ce que tu n'as jamais expérimenté tout ça et que tu donnes facilement tout ce qu'elle demande? Comment ça? Euh, Chief, Dubène, tu sais, parfois, lorsque tu te mets, tu réalises que tout ce que tu penses est très difficile partout ailleurs mais elles sont plutôt très très faciles à obtenir. Tu es en effet très jolie. J'espère que tu sais pourquoi tu es ici. Chief, je n'allais pas être ici si je ne connaissais pas la raison. Je suis prête et quand je le dis, c'est vraiment très très prête. Tu seras bonne en prenant soin de moi et j'espère que tu ne sortiras plus jamais. Chief, je suis ce genre de fille qui peuvent tout faire pour l'argent et pour cette somme d'argent, je serai très prête à tout faire. Ouais, ça c'est 2 millions. C'est pour toi. Chief, Chief, merci beaucoup Chief. Mais Chief, tu m'avais déjà donné une partie de mon argent. Suis-en chef et tu travailles pour un chef. Nous dépensons de l'argent, voilà pourquoi on est des chefs. Tout celui qui ne dépense pas de l'argent n'est pas qualifié à être appelé chef. De même pour les hommes ou des femmes. J'ai compris ce que ça veut dire, monsieur. Suis-en train de te donner de l'argent parce que je crois que tu peux faire de même et j'espère que tu vas bientôt tomber enceinte. C'est noté, Chief. Une chose de plus, je suis en esprit et personne ne va à l'encontre de mes autres. Chief, ce n'est pas nécessaire tout ça. Nous sommes des partenaires et ces derniers gardent toujours des bonnes relations. Je vous donne ma parole. Je ferai de mon mieux. Très bien. C'est promis. Très bien. Bonne chance. Chief, merci. Merci d'être une bénédiction pour ma vie. Ouais. Elle s'appelle Pretty. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé. Je lui avais donné encore plus. Je connais tous ceux-là, Chef. La question est celle de savoir qu'est-ce que tu veux. Elle avait vraiment aimé l'enfant après lui avoir donné naissance et après elle ne veut plus mais les rendre. Tu veux que je l'arrête ? Je peux te l'amener maintenant ou tu veux qu'elle se taise à jamais ? Réunis tes hommes et partez chez elle puis ramenez-moi cet enfant. Si elle refuse, rendez-la silencieuse pour de bon. Elle avait été payée. Elle doit donner cet enfant. Quand elle prenait de l'argent, elle était toute contente sans savoir les conséquences. Considérez que c'est fait, Chef. Bien. Va dans les livres de Genèse et tu vas découvrir que Dieu n'a jamais créé de l'argent. Mais c'est l'homme qui a créé de l'argent juste pour maintenir la suprématie, pour manipuler d'autres constamment. Si tu dois rester riche, alors tu dois accepter d'être initié dans la source intarissable qui produit de l'argent. Voici les hommes sans conscience. L'argent lui-même n'a pas de vie, mais il reste la source des vies. Mon but est de devenir un puissant homme politique. Et je ne suis pas intéressé par toutes ces choses dont tu parles. la belle dame vient de te faire une demande du sang royal qui fera que tu puisses rester tel que tu le veux. Alors tu n'as qu'à le faire et tu n'auras aucune raison de pouvoir te lamenter. Tu parles comme si c'est si facile. Rien dans cette vie n'a déjà été facile. Tu sais que la grande dame m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Et tu sais très bien que les prêtres n'ont jamais des femmes, mais elle m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Mais tu ne me l'as jamais dit. C'est justement parce que je n'aime pas me plaindre. j'ai toujours pour moi une raison de me relaxer et chercher à résoudre les problèmes. Comment étais-tu capable de les faire? Une chose que tu dois savoir est que beaucoup de prêtres qui paraissent célibataires à leur congrégation ont tous des stéréophamilles. Ils ont des femmes et leurs enfants connaissent bien leur père. Mais ils ont trouvé une façon de les garder secrets. J'avais envoyé un missionnaire en mission et en effet j'avais trouvé un fils d'un prêtre. Si la grande dame pourrait demander le sang royal, ça signifie qu'elle sait que le sang royal est là. Trouve les justes et donne les lui. Faute de quoi tu vas absolument tout perdre. voyons qui nous visite. l'éternelle belle dame madame Green. Bon après-midi à toi. Bon après-midi mon cher. Comment tu vas? Tel que tu peux le voir je vais bien. Mais les boss n'est pas à la maison. C'est vrai? Oui. Où est-il allé? Il est parti pour Calaba pour une conférence internationale. Mais en fait il t'a laissé cet argent. Mais il ne l'a pas dit. alors je ne peux pas le croire. Je suis vraiment désolé. Mais je suis sûr qu'il te tiendra au courant une fois de retour. Mais s'il te plaît il le tienne par rigueur. Ok tu peux quand même me laisser entrer s'il te plaît. Je pense qu'il ne sera pas bon pour moi de l'attendre. Je suis vraiment désolé Miss Green. Si c'est ce que vous ressentez. Il est mieux que vous cherchiez un hôtel dans les environs où vous pouvez passer la nuit. Il ne sera pas possible pour moi de te laisser entrer. Pourquoi? Il est vraiment prudent pour vous de respecter ce que je vous ai dit. Je peux vous trouver un hôtel dans les environs. Ne vous inquiétez pas sur le paiement ou le frais c'est sur moi. S'il te plaît arrête un peu avec tes connus rèves. Ouvre moi la porte. Je suis désolé vous ne pouvez pas je viens de vous dire que le boss n'est pas à la maison. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Mon cher, mon ami. Oui messieurs. Je suis un homme qui a déjà bâti son empire. Et je ne tolère pas les amateurs. Les gens qui viennent pour faire tomber les autres. Et ces grands problèmes tournent autour de ma propre existence. Et comme un homme de pouvoir, je ne tolère aucune laxité. Alors vous pouvez me croire chef. Je ne vais pas vous décevoir. Et ce ne serait pas la première. Et laissez moi vous assurer que si quelque chose allait très mal, je ne vais pas vous dévoiler. C'est bon alors. Et quand est-ce qu'au plus tard je peux déjà voir un enfant issu du sang royal? J'ai déjà parlé avec toutes ces femmes. Espérons cette semaine. Je suis désolé de vous déranger boss. Miss Grain est d'ailleurs en train de se mettre désordre. Que veux tu dire en c'est mot du désordre? Je lui ai certainement fait savoir que vous n'êtes pas ici dans la ville. Je lui ai dit que vous êtes allé à Kalaba pour une conférence internationale. Mais elle continue à insister d'entrer pour passer la nuit. ne ne t'inqui t'inquiète pas je vais moi même les gérer d'accord boss mais qu'est ce qui ne va pas on après midi monsieur mais quel baiser suis en train d'entendre Dieu merci toi même tu l'as dit ton gardien refuse de m'ouvrir la porte il m'a la la c'est dehors il me dit que tu par t'as calabas ce matin mais je sais que c'est pas la vérité parce que tu peux pas voyager sans pour autant me dire vraiment veux-tu que je te tue ou quoi mon roi mon chéri pourquoi tu me parles ainsi je suis venue passer la nuit avec toi parce que je peux pas rentrer à la maison aujourd'hui la première vérité c'est que je suis en ville et la seconde c'est que je ne veux voir aucune personne aujourd'hui et la dernière c'est que si tu ne quittes pas devant cette porte à cet instant tu ne vivras pas pour raconter l'histoire pourquoi ils me traident de cette façon la plupart des filles qui ont disparu sans trace c'est juste parce qu'ils ont refusé de partir quand ils devraient ne soyez pas folle miss green et toi aussi comment tout le monde peut me parler comme ça oh mon dieu qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête oh mon dieu si tu as besoin de plus d'argent dis le moi à temps afin que je puisse te le fournir j'ai besoin de cet enfant et j'ai levé urgentment j'ai suffisamment d'argent me permettant de réaliser ce projet vous ne serez pas déçu appelle moi aussitôt que tu as l'enfant je le ferai sans problème et mon amie Comment vas-tu? Comment ça se passe? Oh! Tu as déjà ces sangs royales? C'est très bien. Et où es-tu maintenant? Donc tu viens dans ma maison? Bien. Je pense que tu es en train de venir avec cette femme. Euh, oui. Oui, nous voulons vraiment qu'elle puisse être là afin qu'elle puisse s'assurer que le bébé sera en vie jusque demain. Non, 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 non. Je ne veux pas de fête pour ça. La même personne qui a facilité le processus, c'est lui qui doit être notre meilleur choix maintenant. Oui. Je suis prêt à payer un peu plus d'argent. Il suffit juste que tu fasses tout ce que tu peux faire. Il va me les livrer dans trois jours. Les dieux sont en effet bons et en vie. l'homme qui veut demeurer puissant ne doit jamais oublier sa source le grand temple demain est ma source et comme demandé j'ai trouvé le son royal et je l'ai placé sur la pierre de la richesse c'est comme un désert et les déserts c'est comme une terre que les hommes ne peuvent exploiter l'infertilité du désert t'emmenera à découvrir ce qu'elle produit la révolte comme le fils du désert ce que je réclame de vous les vierges de la pierre de la richesse j'ai vu le son royal que tu as placé sur la pierre de la richesse comme on ne peut pas quantifier le soleil dans le désert ainsi sera quantifié ta richesse dans le monde merci énormément la belle aux mains il est temps de poignarder qui es tu et que fais tu dans mon sanctuaire me tenir devant toi est une grande chose que de se tenir devant tout autre sanctuaire occulte la déesse messagère du royaume d'akalougo et c'est quoi mon problème avec toi tu ne peux pas tuer cet enfant que tu as sorti dans ton miroir occulte parce qu'il a une place chez moi si seulement tu désobéis je ne veux pas seulement faire tomber ces temples je te tuerai et tuerai ton âme pour toujours où est-ce que tu as trouvé cet enfant j'avais engagé un jeune homme qui s'appelle bouillou de le prendre pour moi il ne s'agit pas de cet enfant retourne cet enfant sinon tu verras mon autre visage écoutes moi j'ai mon fiche d'où est ce que tu as pris ces méchantes enfants tout ce que je veux c'est un remplacement je suis vraiment surpris boss mais je ne peux pas le remettre parce que je vais tuer celui qui l'avait acheté ça c'est la vérité boss parce qu'une quelqu'un qui aurait de les laisser en vie allait tout gâcher dans l'avenir plus de 97% des femmes ne savent pas garder le secret tuer cette femme a encore empiré la situation pour moi l'adresse avait insisté que nous puissions le retourner et qu'il avait sur lui une bénédiction je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé boss je peux toujours faire quelque chose je vais m'en sortir c'est mieux et à quoi penses-tu je suis en train de m'inquiéter pour tout à quel type d'histoire je sais que tu m'as toujours dit que tu m'as épousé parce que tu m'aimais telle est la vérité tu es tout pour moi d'avoir finalement comme ma femme est la meilleure expérience que je voulais perpétrer as-tu écouté les docteurs anya que cet avortement a causé des problèmes en moi le docteur a dit que je ne suis plus capable de concevoir je t'avais dit que ça ne me dérangera plus jamais je peux comprendre la situation et je tiendrai compagnie ce n'est pas grave nous finirons par concevoir quand nous les voudrons je veux dire que la volonté des dieux n'est pas encore manifesté ça va je ne te permettrai plus jamais de te plaindre sous mon toit tu es vraiment le meilleur de tout et toi aussi tu es la meilleure viens viens dans mes bras ou viens merci qu'est ce que tu vas faire maintenant c'est quelque chose de très dangere qui peut être dirigé vers la mort je suis vraiment confus je ne sais même pas d'où est-ce que boyo a pris ces méchants enfants la déesse messagère du royaume d'akalougo je n'ai jamais été à l'aise avec les dieux et les déesses ils sont vraiment supérieurs aux occultistes et aux maîtres et leur acharnement foudroit toute puissance la manière dont la grande homme avait demandé de leur donner à plus d'importance que ce que tu dis honnêtement j'avais vite la crainte dans ses yeux tu dois obtenir un remplacement les plus tôt possible je n'ai jamais mais cette expérience jamais boyo est déjà sur ça et c'est le seul qui puisse le faire donc la déesse est parvenu entrer dans ce que nous faisons ici comment je veux sortir de ce problème je ne peux pas croire que c'est moi qui suis en train de faire ça ramasser un enfant abandonné puis l'amener à la maison ceci est vraiment coupable et je peux envoyer ma femme en prison mon amour mais qu'est ce qu'il ya es tu dérangé pour ça extrêmement sceptique ceci n'est que parce que je veux comprendre cette situation laquelle si je peux demander chéri les familles dans ce pays se sont finalement retrouvés dans des situations très difficiles parce qu'ils ont ramassé un bébé tel que nous l'avons fait peut-être parce que les gens tuent les enfants on ne planifie pas de les tuer nous allons le garder ici et ne me demande pas pourquoi les complications de l'avortement c'est toi qui m'il a causé je suis maintenant victime de tout ça ça c'est une façon pour nous d'avoir notre propre enfant je comprends mais ce n'est pas aussi facile que tu ne les penses alors qu'est ce que tu veux dire que nous devons ramener cet enfant là où nous l'avons ramassé ça ce n'est pas ce que je dis ce que je suis en train d'essayer d'aider c'est que nous pouvons amener cet enfant dans une agence pour qu'on prenne soin de lui peux-tu t'entendre Anya que nous devons retourner l'enfant et rester sans enfant et après une autre personne viendra adopter cet enfant pourquoi ne pas prendre soin de lui s'il te plaît je sais que nous n'avons pas d'enfant mais je crois que nous aurons les nôtres Anya considérons ça juste comme une bénédiction d'autres personnes cherchent cette opportunité mais nous l'avons eu s'il te plaît chérie je t'en supplie laisse moi aller le voir chérie comment vas-tu élever cet enfant un bébé a besoin du lait maternel pour grandir et tu sais que tu n'en as pas je sais ce que je veux faire j'avais déjà acheté le lait pour lui et tu le sais très bien et j'appelerai les métiers pour venir le voir t'inquiète mon amour il sera bien t'inquiète cette femme est vraiment sérieuse à propos de ça ? le petit vient de dormir alors que ce tu dis ? es-tu sûr que celle-ci est une bonne décision ? sommes-nous toujours là ? à mon avis on aurait ramené ce cas entre le maire de l'agence de sécurité ou envoyer cet enfant à l'orphelinat je comprends ta crainte mon mari mais tu dois te surpasser nous étions à la recherche d'un enfant il y a de cela 10 ans passés ne laisse pas cet enfant passer pour un orphelinat s'il te plaît élevons-le prenons soin de lui mon mari s'il te plaît considérons cet enfant comme notre bénédiction et que diront les gens ? très simple très simple nous dirons à tout celui qui voudra savoir que nous l'avons adopté personne ne va compliquer les couples adoptent toujours les enfants et ça fait quoi ? j'espère que tu sais dans quoi tu te plonges parce que je ne veux pas de problème qu'est-ce qu'il arrivera si cet enfant est possédé par des mauvais esprits ou alors que que quelque chose arrive à cet enfant s'il te plaît arrête-moi cette histoire je suis prête à devenir mère pour cet enfant et je suis sûre que tu joueras bien le rôle du père laisse-moi aller le voir j'ai toujours voulu ce qui te rendra heureuse alors si vraiment ça te rendra heureuse je suis d'accord avec toi maintenant ça c'est monsieur Agna l'homme attentionné que j'ai épousé merci je suis content que tu sois finalement heureuse je le suis bien merci ils avaient tué l'infirmière pour la faire taire et pour éviter une certaine liaison mais la déesse avait intervenu Boyo avait abandonné ces garçons là où vous l'avez trouvé que les dieux soient loués ici j'en ai des trop c'est beaucoup trop pour moi c'est cette femme qui m'a donné naissance où est-elle maintenant nous avons déjà résolu cela nous remercions les dieux pour leur amour vingt-huit années passées que j'avais chassé une servante grosse de moi cette servante a vécu l'enfer avec cette grossesse quand elle a finalement mis au monde la soi-disant infirmière qui était venue l'aider cette infirmière avait volé ce bébé et ce bébé sauvait en toi ça c'est vraiment compliqué 1. Votre Majesté vous voulez me dire que mon fils qui est ici est jumeau oui il a sa jumelle qui par la grâce des dieux d'Akalougo nous est finalement revenu viens mon fils viens mon fils et je le confirme je suis celui de qui les gens peuvent demander des questions et savoir ce qui se passe dans notre royaume je sais que tu connais ce qui se passe dans notre royaume non aisément je suis au courant de rien je ne sais rien du tout voilà pourquoi je suis inquiet à l'heure que nous parlions il n'y a pas l'héritier du trône oui je suis d'accord que nous avons le roi j'aimerais que nous puissions comprendre que cet homme peut aller dormir un jour et il ne saura plus jamais se réveiller il peut dormir pendant le sommeil et on l'a vu autant de fois dans plusieurs endroits maintenant ce qui s'est passé cela devient le camp de ce royaume et lorsqu'il n'y a personne cherchez les successeurs du roi pas d'héritier du trône et que le roi meurt tu ne vois pas que cela peut être un désastre dans le royaume d'Akalougo et c'est ce que j'essaie de vider l'héritier du trône est déjà là les dieux et les ancêtres du royaume d'Akalougo l'ont confirmé il reste de laisser les sceptres dans 40 jours comptés d'aujourd'hui et ? oui et Zemo tu es sérieux ? et c'est qui l'héritier ? hmmm c'est le fils du roi et il les connait il a été choisi depuis très longtemps va dire au roi ce que j'ai dit et Zemo c'est vrai ça ça va se faire ça m'étonne je suis vraiment désolé sur tout ce qui s'est passé parmi nous mais il est bon de savoir qu'il y a maintenant de la paix parmi nous papa je suis heureux que tu redeviennes comme avant merci je voudrais demander pardon à mes reines spécialement parfois nous nous rendons compte que les situations sont plus fortes que nous hmmm ceci arrive très souvent lorsque nous n'avons pas des épaules pour tenir le coup mais je suis là pour vous dire que je suis désolé je suis vraiment vraiment désolé ça va mon roi je suis contente que tout soit au passé maintenant j'étais en train de penser si on pourrait organiser un dîner familial sur ce nous devons inviter le prince Ikena et ses frères ainsi que leurs mamans et nous allons nous réjouir et vivre ensemble comme une grande famille là tu as bien parlé et vous savez quoi je veux faire une liste ok c'est bien alors puisque je suis d'accord avec vous je pense que je veux vous laisser un peu de temps sous la supervision de ma femme pour que vous fassiez ce que vous êtes supposé faire et aussi je pense que nous devons sûrement répandre la nouvelle dans toute la ville et surtout inviter tous les frères et cousins je considère que c'est fait maman papa oui fils je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ma vie je suis vraiment reconnaissant et euh maman la très nécessaire je voudrais te dire que cette nouvelle qui m'est venue pour que je puisse devenir le successeur au trône rassure-toi ça ne changera absolument rien sur moi Benita et Belinda resteront pour toujours mes soeurs ok et vous deux tels que vous êtes là spécialement vous maman et mon papa et je suis toujours le plus beau garçon humble et intelligent comme je l'ai toujours été cela ne changera jamais non croyez-moi vraiment merci beaucoup papa fils tu ne dois pas nous remercier pour quelque chose nous sommes fiers de toi toujours fiers de toi vraiment vraiment merci papa voici mon fils je suis tellement fier de ta maturité et je suis fier de t'avoir comme fils euh maintenant que tu rejoins ta famille biologique je suis heureuse pour toi et je suis sûr que tu vas nous représenter avec fierté là-bas bien sûr maman je le ferai cette famille restera ma famille ma première famille tu as tout à fait raison merci papa je suis vraiment reconnaissant non merci mon fils assis-toi mets-toi mets-toi mais prends place mon cher parce que tu vas me manquer je suis contente de te revoir encore merci ma reine j'ai euh je sais que mes actes ont vraiment affecté la reine que tu es vraiment non mais je ne pouvais pas m'éviter j'étais en train de passer une situation difficile de ma vie mon amour j'étais prête à tout parcourir avec toi mais tu as fait décider de tout garder toi-même ah c'est déjà terminé je suis désolé ma chère vraiment désolé je suis contente que tu récupères ta vie maintenant mon roi mon roi je suggère que tu épouses cette femme comme troisième euh pourquoi est-ce que tu suggères cela ? euh parce qu'elle a beaucoup enduré pour toi le fait qu'elle était restée célibataire et quelque chose d'anormal chez un humain s'il te plaît pense à ma suggestion bien je je pense vraiment que et tu as une grande expérience de l'être reine et de devoir m'accorder une telle opportunité de corriger mes erreurs du passé mais par rapport à ça 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 va ça va dépendre d'elle qu'en est-il si elle disait non mon roi la réponse dépendra de ton appréciation si tout ceci nous donnera une opportunité de guérir toutes ses plaies j'ai toujours sûr que tu as un bon cœur merci beaucoup merci mon frère oh j'essaye ok 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 calme toi maîtrise toi je vais t'expliquer maintenant écoute beaucoup de choses se sont passées dans la famille mais l'important est nous allons bien non mais c'est toi qui est en train de dire ça tu nous manques tous mais moi tu me manques un peu plus oui la famille va s'agrandir et papa va voir une autre femme non pas vraiment et calme toi non quand tu vas revenir je crois que tu comprendras et tu vas aussi les soutenir hello il a les droits d'épouser autant de femmes qu'il veut ha 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 oh ne te dérange pas quand tu vas revenir tu vas comprendre ok ok ça c'est bien tu me manques et je t'aime aussi oui je suis heureux que nous ayons nos filles nous je n'ai aucun mot à employer qui puisse exprimer ma douleur comprends moi je suis désolé euh il faut ma je sais que je t'ai offensé je t'ai demandé de trouver une place dans ton coeur pour me pardonner je t'en supplie c'est bon votre majesté je vous ai pardonné il y a longtemps je ne rien contre vous oh merci merci beaucoup honnêtement tu es un cadeau précieux il est vraiment rare de trouver une femme comme toi ah merci beaucoup j'aurais souhaité réaliser cela beaucoup plus tôt merci quand même ne vous en fête pas mon roi c'est déjà passé je n'aime pas me rappeler des choses que j'ai déjà oubliées tu as maintenant deux enfants avec toi et je suis très heureuse pour toi euh euh il faut ma je sais que tu es beaucoup heureuse pour moi je le sais très bien hein je ne sais pas quoi te dire Adézé je suis heureuse je sais que tu es heureuse mais tu serais plus heureuse en tant que reine ta reine ? comme l'une de tes épouses ? mais oui la troisième et dernière pardon ne parle pas de ça je t'en prie pourquoi ? mais ça en dehors de nous qu'il s'arrête comme ça non nous n'allons pas changer les sujets il faut ma tu sais que j'ai déjà parlé de ces sujets avec la reine Izioma elle était totalement d'accord elle a d'ailleurs dit que que ta venue va compléter vraiment notre famille elles ont dit ça ? mais oui euh écoute je ne suis pas en train de te forcer à ce que tu puisses me répondre maintenant je t'accorde le temps de réfléchir à propos euh euh maintenant je pense que tu demanderas à ma fille de venir m'accompagner ah tu avais dit non avant je l'ai accepté mais à présent j'insiste que tu dois manger quelque chose chez moi euh vraiment ? oui qui suis-je pour dire non à la reine quand elle insiste que je puisse manger ici en fait les sang royale savent ce que ça signifie je suis d'accord avec toi sers moi à manger je vais manger je connais quelque chose sur le père de mes enfants je ne veux pas perdre cette occasion attends moi les dieux de mes ancêtres faites ceci pour moi et je vous serai infiniment reconnaissant oui euh c'est vraiment clair que vous êtes la seconde femme du roi parce que vous êtes venu comme une reine mais je veux vous appeler la seconde épouse elle m'est comportée comme la troisième femme oh tu nouées si t'es pleine me fais pas pleurer ah 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 tu es la seconde femme du roi et nous nous arrempellerons toujours je veux que tu saches que tu es la mère du futur roi un futur roi qui est très attentionné et social honnêtement la place que je te donne tu le mérites même si tu ne le demandais pas tu nouées je me sens mieux comme ça ok bien 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 je le vois différent pour moi nous sommes toutes mariées à cette famille la seule famille que nous avons maintenant oui qui est venue la première qui est venue la dernière cela n'est pas du tout mon problème la chose la plus importante est que notre mari est heureux voilà je ratais un événement ici c'est quoi la nouvelle wow ce n'est pas vraiment ça c'est juste que nous le reine sommes en train de regler certaines choses comme vous le princesse avez aussi l'habitude de faire et le prince également s'est sans entendu j'aime ça je suis heureuse de voir comment les choses se déroulent dans notre famille C'est merveilleux Je sais pas Quelqu'un parmi vous a-t-il remarqué Cette ressemblance entre les deux princesses ? Et ça serait difficile Qu'une personne puisse mettre en doute Que vous deux là vous êtes d'une même famille Oh oui Je confirme cette ressemblance C'est juste qu'une est l'étain claire Et une autre l'étain noire Exactement Je veux dire Moi je peux pas voir cette ressemblance Si tout le monde la voit Alors qu'est-ce que je veux faire ? Et maintenant nous vous laissons faire Vos histoires de reine Le reine Ok Ok Tu es si belle Je suis très contente Je suis vraiment heureuse Ta bienvenue Merci beaucoup Je suis très heureuse pour ma fille Enfin Elle se réjouit entre soeurs Et frères Et ensemble Ils vont partager Leur expérience Tu y as l'air Heureuse Merci beaucoup Maintenant dis-moi Rien de sérieux J'essaye de construire quelque chose de moi-même Ça c'est pas un problème Tu commences le travail demain matin Tu commences à blague avec moi maintenant ? Je suis la DG ma chérie Et tu n'auras pas un bon boulot Qu'est-ce que ça ? Oh Merci beaucoup Oh ma chérie Il ne faut pas que tu me remercies Tu seras à une position exécutive Et tu en as besoin D'une secrétaire Et prends ça de cette manière En cherchant un travail Tu deviens directement employeure Qu'est-ce que tu dis de ça ? J'allais dire Prends ça sous cet angle Du moins nous vous aimons Vous deux Le royaume d'Akalougo Vous avez vous deux Content de vous voir Alors Je veux que vous sachiez Que l'homme qui est debout à côté de vous Est un homme super Il a de bons plans Non seulement pour les palais Mais aussi pour tout le royaume en général Vraiment vous Parlez-nous de ça Je sais Mets-nous au parfum Vraiment Je suis en train de dire à À mon frère ici J'aime ça J'avais beaucoup d'idées Pour étendre la société Et Faire en sorte que nous gagnions Beaucoup d'argent Plus que maintenant Ça, ça serait en compétition Bien Je sais qu'un jour Nous allons tous Lui adresser comme Mon roi Oh C'est vrai Notre roi On viendra voir Notre frère Notre frère Lave tes mains Pour la purification C'est ce qu'on attendait Depuis de longtemps Lave tes mains Pour bien avancer Voilà C'est ça C'est bien Vous voyez C'est ça pour chercher Voilà la confirmation Tiens, c'est sept Pour confirmer que Les dieux Et les ancêtres Du royaume T'ont accepté Allez-y Fais-les Voilà la confirmation Tu es vraiment choisi C'est bien ça Notre roi Notre roi Hé 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 Alors maintenant Nous allons passer À la prochaine étape Ça c'est la couronne Pour les grands princes D'Akalougo C'est à toi Et je te couronne Comme le futur roi De ces royaumes Tiens Ça c'est un vrai choix Des dieux En tant que Voilà le prochain roi Notre roi Tu es vraiment Mon roi Que le joie Enfin Nous avons enfin Notre roi Notre roi Notre roi Il là Oui Ah Notre roi Notre roi Notre roi Notre roi Au revoir Au revoir